Ce perso est cauchemardesque mais vraiment et bien bienvenue à tous pour passer une mauvaise nuit j'espère vous regardez cette vidéo le soir si c'est pas le cas mettez la en pause revenez à 23 heures et faites play à 23 heures ok on fait comme ça personne ne va le faire trois histoires d'horreur vraie l'histoire très courte baptiste vit à new york il habite au deuxième étage d'un immeuble qui fait juste trois étages il est donc au milieu ils ont un vide sanitaire qui connecte du coup ces trois appartements entre eux petit schéma à l'appui approximatif il explique que ni lui ni ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe et quel intérêt elle a finalement mais qu'en tout cas aucun d'eux n'y va et aucun d'eux ne l'utilise vous vous sentez le problème arrivé avec cette pièce vous le sentez ou pas un soir baptiste rentre chez lui il arrive dans son salon et voit une femme debout sur son escalier de secours qui regarde par la fenêtre on est à new york à new york qu'il ya des escaliers issus de secours au cas où il ya un feu et du coup quand tu empruntes ses escaliers bas tu passes devant la fenêtre des gens cette femme est donc là debout à regarder par la vitre et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore jour et surtout comment elle a fait pour arriver sur ses escaliers de secours en bas vous savez il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol et bref elle a réussi à s'est démerdée elle est là on sait pas trop comment mais on se doute que du coup ses attentions ne sont pas incroyablement bienveillante c'est le moins que nous puissions dire baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à romper pour atteindre son téléphone tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de baptiste ça y est j'ai peur c'est officiel j'ai le petit regard derrière baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone et pour appeler le propriétaire de l'appartement afin qu'ils appellent la police et qu'il y ait une enquête sur ça quoi après ça baptiste est retourné dans son salon pour voir si elle était encore là et non aucun visuel mais d'un coup il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond il explique que son plafond c'est un plafond fait en dalle de liège vous savez c'est les trucs qu'on peut soulever et décaler c'est les plafonds les moins rassurants du monde qu'on se le dise après avoir entendu du bruit venir de là haut il a donc regardé ce qui se passait là d'où venait le bruit et il a vu une dalle se soulever être décalé sur le côté et il a vu le reflet de la lumière dans ce qui s'apparentait à être deux yeux dans le noir il y a vraiment des bruits putain il explique alors qu'il a aucune idée de comment elle a fait pour atteindre le fameux vide sanitaire mais qu'il a chopé un balai et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond et après un autre long moment il a arrêté il a compris qu'elle n'était plus là et il s'est décédé du coup à appeler lui-même la police à leur dire de réappliquer en vitesse pour enquêter mais malheureusement ça n'a rien donné les flics sont venus ils ont checké les chambres le salon le vide sanitaire le faux plafond l'issue de secours et ça n'a rien donné mais baptiste a eu des news quelques jours plus tard de la police puisqu'ils l'ont trouvé dans les escaliers de secours d'un autre appartement très proche de chez lui ils lui ont dit que c'était en fait une personne qui se droguait et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard quand ils ont voulu l'arrêter baptiste explique qu'il est bien content qu'elle ait été chopé mais qui sait pas si c'était vraiment elle dans son faux plafond ou pas donc ça se trouve la personne qui était dans son faux plafond est toujours en totale liberté yes c'est bon vous êtes prêts à passer aux vraies histoires terribles maintenant vous êtes sûr que vous êtes prêts je vous laisse deux secondes pour réfléchir on y va luci a rencontré comme beaucoup de filles un mec sur tinder qui lui plaît ils sont parlé pendant plusieurs semaines sans se voir en vrai et ils ont même découvert qu'ils avaient quelques amis en commun ce qui est un truc plutôt rassurant quand tu rencontres quelqu'un sur tinder finalement tu dis bon on a quand même des connexions indirectes donc logiquement je risque pas de me faire tuer par cette personne quoi si tu prends le cas extrême lucie explique qu'un soir elle était un peu en déprime et elle avait envie de voir quelqu'un elle a donc appelé un hubert et elle a décidé d'aller chez ce mec qui s'appelle tim une fois sur place ils ont commencé par discuter devant la maison ensemble et lucie a trouvé que le courant passait encore mieux en vrai elle était ravie n'est ce pas trop parfait comme début d'histoire si elle lui a notamment parlé de ses problèmes de santé et ça a beaucoup touché tim étant donné que sa soeur est décédée et qu'elle avait une maladie proche de celle de lucie ce détail à son importance ils sont donc rentrés dans la maison et en entrant première remarque de lucie la maison ressemblait en gros à une sorte d'unité de stockage mais plein de trucs partout très encombré tim l'a alors emmené dans sa chambre pour netflix and chill vous connaissez ils sont posés dans le lit ils ont parlé pendant pas mal de temps la soirée se finit normalement et tous deux s'endorment dans le lit de tim et elle aucune remarque spéciale à faire à part que c'était un peu féminin comme déco etc mais bon il fait ce qu'il veut mais alors où sa cloche le cas attendez attendez qu'elle se réveille lucie se réveille vers 10 heures du mat à cause d'une horrible odeur elle explique que ça sentait comme s'il y avait mille rats décédés sous le plancher de la maison la nuit étant passée lucie n'avait plus d'alcool dansant elle avait totalement décuvé et elle avait donc un meilleur sens de l'observation elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie il n'y a que des vêtements de fille elle va d'abord se dire que tim a une copine et que c'est les fringues de sa copine et que du coup il a trompé sa meuf avec elle et c'est chaud elle s'est alors assise sur le lit et elle a regardé l'oreiller sur lequel elle venait de passer la nuit et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller et que surtout il y avait du sang du vieux sang séché comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller en pleine nuit et c'est là qu'elle a une sorte de déclic elle a vu les vêtements de fille dans la penderie elle se souvient que tim lui a parlé de sa soeur qui était décédé d'une maladie eureka elle comprend qu'elle est probablement dans la chambre de la soeur de tim elle lui demande alors avec délicatesse si ils viennent de dormir dans la chambre de sa soeur ou pas et tim lui répond que oui c'est bel et bien la chambre de sa soeur et qu'il n'a rien changé ni lavé depuis qu'elle est décédée et que c'est l'endroit où elle est décédée dans ses bras et il explique ensuite à lucie qu'elle lui rappelle énormément sa soeur qu'il est vraiment vraiment amoureux d'elle là ça commence à être très creepy lui s'explique qu'elle se sentait très triste pour lui que ce mec là a dû traverser un truc terrible mais qu'elle pouvait pas rester là quoi qu'il fallait qu'elle s'en aille c'était trop pour elle elle rentre chez elle elle décide de pas couper les ponts elle garde contacte il parle encore un petit peu et après quelques semaines elle relance pour x raisons l'application find my friends c'est une application qui permet de géolocaliser tes amis elle lance l'appui elle remarque un truc horrible sa location à elle a été partagée avec tim la nuit où elle a dormi chez lui ce qui veut clairement dire que tim pendant qu'elle dormait a pris son téléphone et a activé ça dans l'appli elle a alors appelé tim pour lui expliquer sa découverte et pour lui dire qu'elle voulait plus lui parler que ce genre de comportement c'est juste pas possible et c'est là que tim a complètement changé de personnalité et qui s'est mis à vouloir la faire complètement culpabilisée s'est mis à dire des trucs du style non mais tu peux pas croire que j'ai fait ça c'est des bêtises t'es vraiment une connasse qui me jette juste parce que mon chat est mort récemment alors voilà c'était l'histoire de lucy et de tim sacré prince charmant et c'était quoi cette odeur est ce qu'il a buté son chat est ce qu'il a séquestré on sait pas qui putain c'est glauque on n'aura jamais la réponse et j'espère qu'on ne croisera jamais son chemin alors les amis il est maintenant temps de passer à la troisième histoire celle où il ya giga méga intrusion laissez moi vous raconter l'histoire de Mathilde, mariée à Valentin depuis plusieurs années. Rassurez-vous, Valentin est un homme charmant et très correct, et le truc creepy ne vient pas de lui. Mathilde est tombée malade, genre une grosse maladie qui la cloue au lit, et Valentin a voulu qu'elle prenne du repos pour se remettre de cette maladie. Ça rend toujours triste quand tu vois ton mec ou ta meuf qui est trop mal à cause d'une maladie, tu lui souhaites le meilleur, tu veux qu'il se rétablisse, donc voilà, tu le pouponne un peu. Les parents de Mathilde voulant voir leur petit-fils, Valentin s'est rendu chez eux avec le bébé, et a donc laissé Mathilde se reposer tranquillement à la maison. Quelques heures plus tard, Mathilde se réveille parce qu'elle a des douleurs à la poitrine, parce qu'elle doit allaiter et évacuer. Et elle a ce fameux dilemme du, comme quand t'as envie de faire pipi en pleine nuit ou tôt le matin, oh j'ai la flemme, je suis tellement bien, ouais mais faut que j'y aille, je pourrais pas dormir tant que j'y vais pas, ouais mais j'ai la flemme. Mais la version poitrine qui fait mal quoi, donc je pense que c'est encore plus désagréable, après je n'en sais rien, vous en doutez. Au bout d'un petit moment, elle commence à être bien réveillée et elle se rend compte qu'il fait très froid dans la maison. Elle ouvre les yeux et elle entend la porte d'entrée se fermer. Elle est donc contente parce qu'elle se dit putain y'a je me réveille au moment où Valentin rentre, c'est cool. Elle appelle alors Valentin et zéro réponse. Elle allume la lumière de la chambre, elle allume la lumière de la cuisine, elle allume toute la lumière qu'elle peut allumer pour vérifier qu'elle est bien seule et y'a personne dans la maison. Elle check c'est la porte d'entrée verrouillée, la porte d'entrée verrouillée, bref tout va bien. J'ai peur, ça ça va pas. Elle sait que c'était pas un rêve donc elle envoie un message à Valentin pour lui dire putain j'ai peur il s'est passé un truc bizarre. Peut temps après Valentin rentre, elle lui explique de vive voix, il mange et Valentin reste dans le salon pour dormir avec le bébé alors que Mathilde elle dort dans la chambre. Tout simplement pour que Mathilde puisse faire une nuit correcte pour qu'elle puisse se reposer vraiment parce qu'un bébé comme vous le savez ça pleure et elle a clairement pas besoin de ça vu comme elle est malade. Avant de dormir Valentin s'assure que la porte d'entrée est fermée, s'assure que toutes les fenêtres sont bien verrouillées et chacun va se coucher. Mathilde se réveille vers 2h du matin à nouveau parce qu'elle doit extraire, elle a mal et elle ressent la même chose que quelques heures avant quand elle s'est réveillée et qu'elle était pas bien, pas à l'aise du tout. Et elle voit une silhouette au bord de son lit. Quelqu'un est là au pied du lit et il fait la même taille et la même corpulence que Valentin son mari. Elle lui demande donc d'aller lui chercher un verre d'eau pendant qu'elle se prépare à évacuer mais Valentin reste immobile et ne lui répond pas. Elle lui redemande donc d'aller lui chercher un verre d'eau et Valentin lui répond alors non non rendors toi j'aime bien te regarder dormir. Sauf que ce n'est pas la voix de Valentin. Mathilde se rue sur sa lampe de chevet pour l'allumer et elle voit un mec parfaitement inconnu qui se met à rigoler face à elle. Non, n'essaie pas d'évacuer la peur par le nez, ça ne marchera pas. Valentin entend le rire, ça le réveille, il court rejoindre Mathilde dans la chambre et malheureusement le mec a réussi à prendre la fuite avant même que Valentin arrive dans la chambre. Mathilde et Valentin ont donc tout de suite appelé la police, étant à l'étage la chambre elle est quand même pas mal haute et ils ont pas réussi à comprendre comment le mec a fait pour venir et aussi pour partir sans se blesser en ayant sauté cette hauteur. Bref il y a eu l'investigation et quelques années après ça n'a toujours rien donné, ils ont jamais retrouvé ce mec qui continue probablement à faire ça dans le quartier. En gros Mathilde a rencontré un mec qui adore s'introduire chez les gens en cachette et regarder les femmes dormir. C'est bon pour vous ? C'est tellement badant. Vous imaginez le traumatisme que tu te prends dans la gueule quand tu vis ça, c'est horrible. Mickaël et ses collègues étaient en déplacement pour le travail et du coup dormaient dans un hôtel le soir. Mais un jour en rentrant à l'hôtel Mickaël il a eu une énorme surprise dans sa chambre. Lui et sa collègue Rebecca marchaient tranquillement dans le couloir de l'hôtel et Mickaël en ouvrant sa porte il voit quelqu'un dans sa salle de bain. Alors premier réflexe on est dans un hôtel, généralement il peut y avoir quelqu'un dans ta chambre quand tu ouvres ta porte de chambre et c'est souvent quelqu'un qui fait le ménage. Sauf que Mickaël constate que ce que cette femme tient dans ses mains c'est pas du linge qui traînait ou quoi que ce soit c'est son sac à dos. Pourquoi quelqu'un qui vient pour faire le ménage aurait dans ses mains ton sac à dos dans ta salle de bain ? Par réflexe il lui dit bonjour et la personne ne répond pas et fait comme s'il n'était pas là. Mickaël se tourne alors vers sa collègue Rebecca qui était en train d'entrer dans sa chambre donc la chambre d'en face de celle de Mickaël et il lui dit Rebecca il y a une femme dans ma chambre. A partir de là faut se dire que Mickaël est en état de choc c'est à dire qu'il rentre chez lui comme il a fait plein de fois dans sa vie dans sa chambre d'hôtel sauf que là il y a quelqu'un qui est dans sa salle de bain et il est sûr à 99% que c'est pas du tout quelqu'un qui est là pour faire le ménage. C'est quand même terrifiant comme situation. Il se retourne alors vers la femme qui est dans sa salle de bain et il lui dit qu'est ce que vous faites avec mes affaires dans vos mains ? La femme laisse tomber son sac à dos et sort de la chambre avec son sac à main à elle dans la main et un sac en plastique. Et Mickaël lui il reprend un peu ses esprits et il lui dit il y a quoi dans le sac en plastique ? Elle ouvre le sac et montre à Mickaël et effectivement aucune affaire à Mickaël dans le sac mais que celle de la femme. Mickaël toujours en état de choc laisse partir la femme de la chambre et il est complètement sur le cul, il comprend rien à ce qui vient de lui arriver. Normal ! Mickaël rentre dans sa chambre, il check à gauche à droite voir s'il y a des affaires à lui qui ont été volées, très bon réflexe. Et bizarrement tout est là, son pc, son portable, tous ses appareils électroniques, les trucs qui sont petits et qui valent cher sont toujours en place et ils ont pas été pris par la femme. Il va alors ensuite dans sa salle de bain voir s'il manque des choses parce que c'est là qu'était la femme au moins il l'a pris en flagrant délit. Problème, Mickaël a un traitement qu'on ne sait plus qu'elle m'a dit, bref il y a des médicaments qu'il doit prendre tous les jours et ils étaient dans sa salle de bain et ils ne sont plus là, elle les a volées. Mickaël court alors vers la sortie de la chambre pour rattraper la dame, elle est pas dans le couloir, il fait le tour de l'hôtel, il va à la buanderie, il check le hall d'accueil, il check partout, plus aucune trace de cette mystérieuse femme. Il se rend alors avec Rebecca à l'accueil pour témoigner de ce qui vient de se passer et pour appeler les flics pour dire voilà il y avait un intrus dans ma chambre, quelqu'un a essayé de me voler, retrouvez-le, il y a un blême. En attendant que la police arrive, il retourne dans sa chambre avec Rebecca pour continuer sa petite enquête à lui et voir s'il lui manque des affaires ou pas et il remarque qu'il y a sur son lit une batte de baseball en métal et il y a une lampe de poche qui est accrochée à l'extrémité de la batte. Quel est cet accessoire étrange ? Pourquoi un combo si bizarre à part peut-être taper des gens dans l'obscurité ? Rien de rassurant en tout cas, rien du tout de rassurant. Peu de temps après, la police arrive sur les lieux, ils se rendent dans la chambre de Mickaël et ils prennent sa déclaration et celle aussi de Rebecca qui a été témoin de tout ça. Mickaël remarque alors un truc très étrange, c'est que dans l'évier de sa salle de bain, il y a des morceaux de cloison sèche. Peut-être que c'est des morceaux du plafond qui sont tombés parce que l'hôtel est un peu vieux, mais bon au plafond il n'y a pas de traces d'usure donc a priori c'est pas ça. Les policiers Mickaël vont plutôt essayer de trouver le chemin par lequel elle est arrivée dans la chambre. Est-ce que c'est une fenêtre qui a été cassée ? Est-ce que c'est une porte qui a été enfoncée ? Est-ce qu'elle était cachée sous lit sans qu'ils s'en rendent compte depuis un moment ? Et ben que dalle, la porte est dans un état nickel, les fenêtres, pareil, on sait pas comment elle est arrivée là. Ils vont alors demander à l'accueil de l'hôtel si c'est pas possible qu'elle ait trouvé ou gardé une carte plus vieille de la chambre et que la carte marche toujours parce que l'hôtel a oublié de la désactiver ou un truc à la con comme ça. L'hôtel est formel, non, c'est impossible. L'officier présent sur les lieux va appeler deux autres officiers en renfort pour essayer de retrouver la femme, peut-être qu'elle est encore dans les parages, mais ça donne rien, que dalle. Donc ils ont juste pris la déclaration de Mickaël et ils sont partis. Mickaël va alors se poser sur son lit et passer des coups de fil pour raconter ce qui s'est passé. Il vient de vivre un truc très choquant et il repense à cette histoire de morceaux de cloison sèche dans l'évier et il se dit putain mais il y a un truc qui va pas avec ça, c'est bizarre. Il a le flair, il a le flair et les meilleurs inspecteurs que nous, n'ayez pas le sable. Il retourne dans la salle de bain, regarde les morceaux de cloison sèche, lève la tête, regarde le miroir qui est en face de lui et d'un coup, boum, Eureka. Il décroche le miroir du mur et derrière le miroir se trouve un trou. Voilà, c'est la photo, la seule photo qu'il y a dans le thread de Mickaël, c'est celle-là et mon gars ça fait froid dans le dos. Le trou, il fait pile la taille pour que quelqu'un s'y glisse quoi. Les policiers étaient encore sur le parking de l'hôtel Mickaël, il va les chercher, il leur dit écoutez je crois que je viens de trouver un bail là, c'est indécent, venez voir vite. Les policiers montent, ils inspectent dans le trou et ils y trouvent un oreiller, des couvertures, des cigarettes, des vêtements, une brosse à dents. La mystérieuse femme que Mickaël avait vu dans sa salle de bain vivait en fait de l'autre côté du mur, dans ce putain de trou. Il y avait en fait un espace entre le mur de la salle de bain de Mickaël et le mur de la chambre voisine. Un espace que Mickaël décrit comme faisant environ deux pieds donc un espace d'environ 60 cm donc pas très large mais suffisant pour que quelqu'un s'y glisse et dorme là. Et accès à une chambre d'hôtel quand la personne qui a loué la chambre d'hôtel n'est pas dans la chambre d'hôtel. Mickaël explique ensuite que ce qui est ouf c'est que ça devait faire un bon moment qu'elle était là parce qu'il avait déjà été en déplacement à cet endroit là et il avait déjà dormi dans cette chambre d'hôtel plusieurs mois avant et il avait senti une odeur de cigarette dans sa chambre mais il avait pensé comme tout le monde que c'était peut-être dans une autre chambre que quelqu'un fumait dans la salle de bain et que la fumée était arrivée dans sa salle de bain à lui par les aérations, vous savez tout est un peu relié. Mais non mec, il y a juste une meuf qui fumait de l'autre côté de ton miroir, dans ton mur, tranquille. Et quand tu partais elle sortait du mur et elle allait faire une petite sieste dans ton lit à toi bien plus confortable que le sien. Et elle prenait des choses dans ton minibar peut-être même, qui sait ? Mec c'est horrible, c'est tellement banant. En fait ce qui est horrible c'est de se dire putain il y a quelqu'un qui était là depuis tout ce temps, tout près de moi vraiment dans mon espace intime et j'ai rien vu. Hop là, plein de gens qui auront peur de dormir à l'hôtel prochainement, moi y compris. Bon, il est temps de passer à la deuxième histoire qui est tout aussi badante, même plus badante encore je trouve, c'est la pire situation. Mais elle est différente, c'est pas la même mécanique. Ah on varie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lucie et Maxime qui étaient au supermarché avec leur enfant et tout est parti en couille. Tout a commencé par le bébé qui commençait à s'agiter, à crier dans tous les sens, à pleurer pour le plus grand plaisir des gens qui font leurs courses. Non, en vrai le pire c'est dans un avion. En vrai au supermarché on s'en fout. Dans l'avion c'est un peu dur. Mais on a tous été comme ça, alors on peut rien y faire, c'est faux. C'est faux, jetez-les par le hublot. C'est horrible ce que je dis. Tout a commencé par un petit caprice du bébé, vous savez c'est un bébé, il a ses petites phases. Et donc Maxime, le père, l'a pris et l'a amené sur le parking pour pas déranger les gens qui faisaient leurs courses. Oh Maxime il respecte bien les gens, lui l'individualisme il connaît pas lui, c'est le monsieur parfait. Moi le bébé il pleure, je regarde les autres et je leur dis chais, c'est ce qui t'attend quand t'auras un enfant, chais. Après j'ai une mentalité de merde. Maxime l'amène donc dans sa voiture sur le parking pour lui faire faire un petit tour, c'est ce qui endort beaucoup les bébés. Moi-même je crois quand j'étais petit, ma mère faisait ça pour m'endormir, voilà. Il en avait que pour 10 minutes donc Lucie est restée dans le magasin et a continué de faire les courses mais elle voyait ce qui se passait sur le parking. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé sur le parking ? Très badant. Une femme marche vers Maxime qui se tient bien droit dans la trentaine, taille moyenne, bref rien d'affolant en apparence, tout l'inverse. Elle te met complètement en confiance. Précision importante, Lucie qui raconte l'histoire nous indique que c'est pas rare que des gens viennent les voir pour poser des questions sur le bébé, jouer avec leur bébé, etc. Ce qui explique pourquoi Maxime n'a pas réagi en mode affolé tout de suite. Les siestes de ce bébé étant très importantes, Maxime s'apprête à dire à la femme que non ça va pas être possible de jouer avec lui. Mais la femme s'approche avec une démarche déterminée et avant même qu'il puisse terminer sa phrase, la femme prend le porte-bébé dans lequel se trouve le bébé et s'en va. What ? Maxime reste sous le choc. Il lui faut quelques secondes pour réaliser ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un vient vraiment en plein jour de prendre mon bébé au calme ? Il dit alors à la femme de poser le porte-bébé avant de se mettre un peu à paniquer quand même, ça fait un peu peur. Mais la femme reste calme et continue de s'éloigner. Maxime se met alors un peu à hausser le ton, à lui dire d'arrêter tout de suite et de poser le porte-bébé. Et à mesure qu'il se met à parler de plus en plus fort, elle se met à marcher de plus en plus vite. Il se décide enfin à taper un gros sprint pour la rattraper. Sauf que le porte-bébé étant devant elle, il est juste à portée de ses bras donc il lui attrape le bras. Et là, le pire moment de sa vie, la meuf se met à crier et elle dit « Aidez-moi s'il vous plaît, ce mec essaie de voler mon bébé. Appelez le 911. » NON ! Elle lui met un coup dans le tibia et elle sort une gazeuse de son sac à main. Le réflexe vraiment comme si une femme était agressée pour de vrai et qu'elle cherchait à se défendre. Sauf que là, c'est elle la kidnappeuse et lui il a rien fait, c'est son bébé, c'est horrible ! Tous les gens du parking n'ayant pas vu ce qui s'est passé juste avant, ils se retournent et ils voient une femme avec une gazeuse dans la main qui est bien habillée, qui est propre sur elle, qui a un porte-bébé. Et à côté de ça, ils voient un mec avec un t-shirt Deadpool, c'est lui aussi qui le dit, c'est pas moi. N'ayant pas le contexte et vu l'urgence de la situation, ils se jettent sur Mickaël et ils le mettent à terre. C'est pas le truc le plus injuste et horrible. C'est pas toi le méchant de l'histoire et tout le monde croit que c'est toi, c'est horrible. Les gens conseillent à la femme qui a volé le bébé d'aller porter plainte, de pas laisser Mickaël sans punition. Et la femme sort son meilleur jeu d'acteur, elle joue celle qui est bouleversée, qui réalise pas ce qui vient de lui arriver et elle dit, non, non, je veux juste rentrer chez moi et oublier ça, je veux juste rentrer chez moi, laissez-moi, merci. Mickaël la voit alors ouvrir la porte de son minivan, la voiture la moins rassurante du monde. Finalement, la voiture complètement cliché du kidnappeur, d'enfant, vraiment, c'est celle-là. Et les gens continuent en attendant la police de maintenir Mickaël au sol, bloqué comme ça, il peut pas bouger. Il voit son bébé partir au loin avec cette femme et il peut rien faire à part crier et dire que c'est lui le père et que c'est son bébé, sauf que personne le croit. Voyant Mickaël s'agiter, l'un des hommes qu'il tient lui met deux énormes coups de pied dans les côtes et ça va fêler deux côtes à Mickaël qui est en train de faire voler son bébé, se retrouvant en plus avec des côtes pétées, c'est cool, nickel. En sortant du magasin, Lucie, elle tombe sur son mari qui est maintenu au sol par plusieurs personnes et elle croit d'abord qu'il est en train en fait de se faire raqueter. Elle se met alors à hurler sur les gens, à leur dire de lâcher et en tournant la tête, elle voit une femme qui tient son porte-bébé, sauf qu'elle va croire que la femme a en fait sorti le bébé du danger pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit lors du raquettage de Mickaël. Le quiproquo de l'enfer ! Lucie ne trouve pas le gars qui gère la sécurité à la sortie du magasin, alors elle se précipite vers les gens qui sont sur Mickaël et elle leur dit « Prenez mon portefeuille, prenez tout ce que vous voulez mais laissez-le en dehors de ça, foutez-lui de la paix. » Et là, l'un des mecs qui tient Mickaël lui dit « Madame, on doit le maintenir le temps que la police arrive. » Lucie, elle se dit alors « Pourquoi les mecs qui raquettent mon mari auraient appelé la police ? » Ça n'a aucun sens. Elle leur demande alors, elle leur dit « Mais pourquoi la police ? Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Je comprends pas. » Et les mecs qui tiennent Mickaël au sol lui répondent « Il a essayé de kidnapper le bébé de cette femme. » Et d'un coup, elle comprend. Elle comprend que son mari s'est en fait fait voler le bébé et qu'en voulant arrêter la femme, les gens l'ont pris lui pour le kidnappeur. Elle se met à chercher autour d'elle la femme qu'elle avait vue juste avant et qui portait le porte-bébé et elle l'aperçoit de l'autre côté du parking. Elle tape son meilleur sprint vers elle, elle lui tire hyper fort les cheveux à tel point que la femme laisse tomber le porte-bébé et elle se jette sur le porte-bébé pour le recouvrir et que plus personne ne puisse toucher à son bébé. La femme est alors montée dans son minivan, elle est partie et personne n'a essayé de l'arrêter. Personne. L'injustice de toute cette situation, le quiproquo de toute cette situation est absolument horrible. Tout est horrible. C'est fou, ça montre vraiment que quand on voit une scène mais qu'on n'a pas le contexte, qu'on n'a pas ce qui s'est passé avant, on peut complètement se tromper sur la situation. C'est vraiment horrible. Et à cause de ce truc-là, ce couple-là, ce jour-là a failli se faire kidnapper leur bébé quand même. C'est ouf. Ils ont vécu un truc parfaitement injuste et horrible. Et bon, ils s'en sont remis depuis mais c'était très traumatisant. Ils expliquent, Lucie explique ensuite qu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils ont juste pleuré pendant des heures avant d'aller chercher leurs trois autres enfants à l'école et de faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Voilà. Morale de l'histoire, il n'y a pas de morale. Un truc de merde peut toujours te tomber dessus, c'est le pur hasard et il faut juste savoir agir pour te sortir de cette merde et voilà. Bref, plein de bisous à Lucie et Mickaël qui ont vécu un enfer même s'ils ne sont pas du tout français et qui ne verront jamais cette vidéo. Bref, troisième et dernière histoire qui est bien plus courte mais très badante. Alexandre explique qu'il vit dans un quartier assez difficile, qui vit avec quatre colocs mais que cette histoire s'est passé pendant les fêtes de Noël et donc il était seul chez lui. Il a reçu pour Noël une sonnette qui contient une caméra et en fait quand quelqu'un sonne tu reçois une notification et tu peux voir du coup qui a sonné grâce à la caméra qu'il y a dans la sonnette. Alexandre l'a donc attaché sur l'encadrement de sa porte, les jours passent, quand le facteur sonne pour livrer un colis, il reçoit la petite notif, il voit la tête du facteur, il est content, tout marche à merveille, tout se passe bien. Sauf qu'un jour il rentre du travail et la sonnette n'est plus là. On lui a volé. Il est un peu deg mais d'un autre côté il est pas surpris, il se dit bah oui c'est évident qu'un objet cool comme ça du scotché à ma paroi bah si un mec veut le voler il peut très facilement le faire. Il explique ensuite au moment où il raconte cette histoire que la veille au soir quelqu'un a sonné sur cette fameuse sonnette. Même si je le rappelle elle n'est plus devant sa porte, elle est toujours connectée à son téléphone. Il ouvre l'application et là la vidéo apparaît et c'est sa maison qu'on voit. Le mec qui avait volé la sonnette était là juste devant la maison d'Alex et filmait la maison d'Alex avec la sonnette d'Alex. Tout va bien. Alex il panique un peu, surtout qu'il explique que c'est un quartier où il se passe pas mal de trucs pas cool et que lui-même il s'est fait voler et agresser une fois. Et d'un coup l'image dans l'application redevient noire comme si le voleur de la sonnette venait de la remettre dans sa poche. Alex se précipite vers sa fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un devant chez lui sauf que personne n'était là. Le mec a probablement eu le temps de se barrer entre temps mais juste c'est horrible. Un mec te vole ton truc et des jours plus tard il filme ton chez-toi avec ce truc. C'est pas le début d'un film d'horreur, c'est horrible. N'achetez pas de sonnette, c'est bien ton qui a regardé, regardez ça marche bien. Oui il y a quelqu'un ! Contextualisation, Martin vit seul dans un appartement au rez-de-chaussée d'un quartier qui indique être pas ouf, pas très bien fréquenté. Appartement au rez-de-chaussée, la fenêtre de sa chambre donnait sur une ruelle et à quelques mètres de la ruelle il y avait des poubelles et souvent il y avait des homeless qui venaient faire les poubelles. Alors c'est pas une histoire sur la durée qui a duré plusieurs semaines ou quoi, non c'est un one-shot. C'est ça qui m'angoisse c'est que ça peut vraiment tomber sur la gueule à tous, tous ceux qui viennent en rez-de-chaussée, pas moi, moi je suis tranquille. Un matin, un peu avant l'aube, il fait encore nuit, Martin se réveille et il l'entend toquer à sa fenêtre. Horrible, horrible situation. Martin spécifie que quand ça toque à la fenêtre il est dos à celle-ci, il est pas face à celle-ci et ce détail a son importance. Pourquoi ? Parce que les stores de Martin étaient usés, genre il manquait, vous savez c'est des stores exactement comme ça, où il manquait des lattes. Quand il manque une latte, oh là je viens de nous sortir de l'ambiance. Quand il manque une latte en gros ça fait un écart, tu vois, quand même assez considérable. Ce détail a son importance puisque Martin dit que si quelqu'un a vraiment toqué à sa fenêtre, ça veut dire qu'il peut voir Martin. Donc Martin agit en conséquence, il est trop malin. Déjà il est trop malin, c'est abusé. Il explique que le son a été bref, genre il y a eu 5 à 6 toques à sa fenêtre, après avoir passé plusieurs secondes à être paralysé dans son lit et à se demander ce que c'était que ça, il y a de nouveau des toques. Et à partir de là, Martin il comprend qu'il y a quelqu'un, probablement qu'il regardait dormir à travers sa fenêtre et qui a décidé, on ne sait pas pourquoi, d'un coup de toquer. Clairement si c'était un pote à Martin ou quelqu'un de sa famille ou quoi, tu t'amuses pas à toquer à la fenêtre, c'est nul, tu vas juste toquer à la porte d'entrée comme tout le monde. Et à ce moment là, Martin a un très bon instinct, il se dit, faut pas que je me retourne parce que la personne qui a toqué, c'est ce qu'elle attend de moi. Que je me retourne et que je la regarde et à partir de là je sais pas ce qu'il va se passer. Donc il ne se retourne pas, il est très malin, c'est ouf. Il va à la place juste s'asseoir tout doucement sur son lit, toujours dos à la fenêtre, comme s'il venait de se réveiller et qu'il avait la tête un peu dans le cul. Et il va se lever et se diriger vers sa salle de bain, qui est donc en dehors de sa chambre, ce qui est totalement crédible, la plupart des gens se réveillent une ou plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes. Et du coup lui il va jouer ce truc là. A partir de là, il est hors de la vue du mec qui est à la fenêtre puisqu'il est hors de la chambre et il se précipite sur son téléphone pour appeler le 911, la police aux Etats-Unis. Et il fonce vers sa porte d'entrée pour s'assurer qu'elle est bien fermée. De manière à être sûr que le gars qui a toqué à la fenêtre ne puisse pas rentrer dans l'appartement. A partir là, Martin il comprend qu'il y a deux possibilités. Soit il reste enfermé dans son appartement et la personne n'arrive pas à entrer. Soit il prend la fuite donc il sort de son appartement et il tape le sprint de sa vie, sauf qu'il est pas sûr de courir plus vite que son assaillant. Et il a pas le temps de prendre une décision que là, méga badant, il entend la fenêtre de sa chambre s'ouvrir. Le mec a réussi à l'ouvrir. C'est terrible. Mais, énorme coup de chance, il entend son voisin du dessus, Mike, qui descend ses escaliers. Martin déverrouille sa porte d'entrée, il l'ouvre de quelques centimètres et il demande à Mike de venir l'aider, qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Il précise que Mike c'est un bonhomme, le mec il est très grand, très large, il avait entendu dire qu'il avait en plus fait des arts martiaux etc. Donc il est assez en confiance à l'idée que Mike vienne l'aider. Mike, le gars sûr, descend, se précipite à l'arrière de l'appartement, au niveau de la fenêtre de sa chambre qui mène sur la ruelle, donc là où il y a le possible intrus. Et au bout de quelques secondes, il entend un mec se faire plaquer contre un mur et se faire jeter dans des buissons. Bonne nouvelle, c'est pas Mike, c'est l'intrus. Il y avait bel et bien un mec qui avait ouvert la fenêtre et qui allait rentrer dans la chambre de Martin. Sauf que Mike est intervenu, il a empêché d'entrer dans l'appart, et plusieurs secondes après tout ce bordel, il y a Mike qui revient, qui lui dit T'inquiète pas mec, tu vas pas le revoir d'aussitôt. La mauvaise nouvelle, c'est que le mec a réussi à s'échapper et que c'était pas du tout une personne sans-abri qui venait dans la ruelle pour checker s'il y avait pas des trucs à récupérer dans les poubelles ou des trucs à récupérer chez Martin. Ce qui est badant, ça veut dire que le gars il était pas là pour la survie, il était là dans un autre but. On ne sait pas lequel. Mike précise qu'il l'a vu s'enfuir du coup et monter dans une voiture de sport rouge et prendre la fuite avec cette voiture. L'après, Martin a foncé vers la police pour leur expliquer ce qui venait de se passer et en fait ils lui ont dit que c'était juste un gars qu'il avait repéré quelque part et qu'il avait suivi jusqu'à son domicile dans le but de, on sait pas. On peut imaginer tout ce qu'on veut mais je trouve quand même que quand un mec te regarde dormir à ton insu et ensuite toc et ensuite ouvre la fenêtre et rentre chez toi par effraction, il est pas méga bien intentionné. A l'heure actuelle, Martin a emménagé, il habite plus au même endroit suite à cette histoire et il sait toujours pas qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle allait faire, voire lui faire. Donc on remercie Mike, on applaudit tous Mike et on espère tous avoir un Mike qui habite au dessus de chez nous. Ok, ok voilà, mise en bouche elle est pas mal. Ah j'aime pas ce délire de gens qui te regardent, qui te stalkent et qui veut rentrer chez toi là, putain c'est horrible. Deuxième histoire qui est différente de celle-ci. S'il y a des parents qui regardent cette vidéo qui ont des enfants ou des gens qui s'occupent d'enfance dans un centre aéros j'en sais rien, vous allez vraiment vraiment bader. Même moi qui suis pas très sensible, normalement à ça, ça me met mal. C'est l'histoire de Lucie, mère de deux enfants, un fils de 5 ans et une fille de 5 ans et demi, qui décide un après-midi, comme des tas de parents partout dans le monde, d'aller au parc avec eux. Pour qu'ils jouent, qu'ils fassent du toboggan, qu'ils s'amusent, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle explique qu'elle doit rejoindre là-bas une amie à elle, qui est venue avec sa fille. Là on parle pas d'une petite aire de jeu comme il y a dans plein de parcs partout en France, on parle d'une grosse grosse aire de jeu avec un gros parking, à côté il y a une forêt. Bref, Lucie arrive au parc et elle retrouve sa copine. Elle explique qu'en plus de son amie, il y a aussi une autre maman qu'elle a avec ses deux enfants, qu'elle connaît bien. Et la seule personne qu'elle connaît pas, c'est un père de famille qu'elle a avec ses deux enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 12 ans. Mais il a pas du tout l'air bizarre donc pour le moment aucun danger à signaler. Tout le monde est assis, les mamans discutent entre elles, tout le monde discute, voilà c'est bon enfant, c'est cool, bonne ambiance, ambiance de famille. Les enfants s'éloignent un peu des parents, ils commencent à faire leur vie au milieu de l'air de jeu, faire du toboggan, etc. Et le fils de Lucie veut faire de la balançoire. Sauf qu'à cet âge là, pour faire de la balançoire, faut être deux, faut que t'aies quelqu'un qui te pousse. Mais son fils, bah y a personne pour en faire avec lui, donc il est seul tout. Lucie du coup en tant que maman extraordinaire se lève pour aller faire de la balançoire avec son fils. Et là y a le garçon de 10 ans, qui est donc le fils du mec qu'elle connaît pas, qui est au parc avec son fils et sa fille. Qui vient la voir et qui lui dit mot pour mot, salut, est-ce que tu veux que je joue avec lui ? Lucie trouve ça un peu bizarre au premier abord, étant donné qu'il a demandé à elle et pas directement à son fils, ce qui est un peu bizarre. Mais elle lui dit, vas-y ok, va jouer avec lui, amusez-vous bien. Il rejoint donc le fils de Lucie et il commence à faire de la balançoire avec lui et Lucie retourne se rasseoir et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Pour le moment ! Lucie elle reste un peu étonnée de ce qui vient de se passer parce qu'elle dit que le gamin il avait une voix vraiment plate, il souriait pas, pas trop d'intonation. Et une fois qu'il a rejoint son fils pour jouer, il lui parlait pas, il se parlait pas du tout. Mais bon, son fils joue avec lui et passe un bon moment donc Lucie elle est contente hein. Après plusieurs minutes Lucie elle retourne sur le banc donc au milieu des autres parents et elle entend le petit garçon de 10 ans parler à son fils. Donc ça y est ils se mettent enfin à parler donc elle se dit bon bah ok c'est peut-être juste qu'il est timide avec les adultes. Le père de cet enfant de 10 ans se dirige vers sa voiture, ce qui le rapproche de Lucie. Et elle lui dit qu'elle a trouvé ça trop mignon que son petit garçon lui est proposé à elle de jouer avec son fils et pas directement à son fils. Sauf que le mec en face répond que c'est pas son fils. Il lui dit c'est pas du tout mon fils. Il lui dit même plus, il lui dit qu'il sait pas qui c'est, qu'il y a 20 minutes il est venu le voir et qu'il lui a proposé de jouer avec sa fille et qu'entre temps il les a suivis jusqu'au parc. Qui est ce gamin ? Lucie, instinct de maman, comprend qu'il y a un truc qui va pas et que c'est très bizarre comme situation et elle regarde vers la balançoire et surprise, son fils n'est plus là. Et le petit garçon qui n'appartient à personne non plus. C'est horrible. Lucie se lève, elle confie sa fille à son amie et elle court vers la balançoire en hurlant le nom de son fils. Après avoir pas mal couru, elle les voit au niveau de l'entrée de la forêt. Sachant qu'elle précise que les arbres, donc l'entrée de la forêt, sont vraiment loin de l'ère des jeux. Son fils se retourne vers elle, commence à essayer de marcher vers elle et là le petit garçon lui attrape le bras et le tire vers la forêt. Sauf que Lucie elle explique que son fils il aime pas du tout être poussé ou attrapé ou tiré et que quand ça lui arrive il se met vraiment en colère et il devient agressif. Et elle explique que c'est le seul jour où elle a été reconnaissante de ça parce qu'en fait son fils du coup s'est vraiment énervé et a commencé à lui mettre des coups de tête, à le frapper pour qu'il le lâche quoi. Lucie étant maintenant plus ou moins proche des deux garçons, le petit garçon mystérieux lâche le fils de Lucie et s'enfuit dans la forêt. Et Lucie peut enfin atteindre son fils et le prendre dans les bras et pleurer ses morts parce qu'elle a eu la peur de sa vie. Ils retournent tous les deux à l'ère de jeu, les amis de Lucie entre temps ont compris que c'était passé un truc bizarre etc. Et Lucie demande du coup à son fils pourquoi tu l'as suivi, pourquoi vous êtes allés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a dit. Son fils lui explique alors que l'autre petit garçon voulait l'emmener à aller voir Ryan. Ryan c'est une chaîne YouTube pour enfants où en gros c'est un gosse qui ouvre des jouets qui s'appelle Ryan Toy Reviews. Et c'est apparemment la chaîne YouTube préférée du fils de Lucie et il arrête pas d'en parler. Et du coup l'autre gamin a utilisé ça pour attirer le fils de Lucie vers la forêt en lui disant « Hey je sais où Ryan habite, viens on va le voir tous les deux, c'est par là, suis-moi. » Vu le jeune âge du coup et la naïveté du fils de Lucie, bah il a dit « Ok, let's go, vas-y on va pouvoir jouer avec Ryan, c'est génial » et il l'a suivi. Comme pour la première histoire ça finit bien mais du coup on ne sait pas quelles étaient les intentions de ces gens en fait. En l'occurrence ce gamin on sait pas du tout ce qu'il voulait, on sait pas du tout ce qu'il allait faire, on sait pas du tout si c'était juste un gamin dérangé qui agissait seul ou s'il était dans l'emprise d'un réseau de gens qui kidnappent des enfants et que ce réseau utilisait ce gamin pour attirer des enfants vers la forêt et vers eux. On sait pas, on a aucune réponse à ces questions là. Bref, mystère non élucidé et je pense à un bon gros traumatisme pour Lucie qui ne laissera plus jamais son gosse avec des enfants qu'elle connaît pas, ou qui ont des parents qu'elle connaît pas quoi. Bref, ça me... voilà, moi qui voulais déjà pas trop d'enfants, ça retarde de 10 ans le moment où j'en aurai. Je ne veux pas avoir ces angoisses là de daron, j'ai mes angoisses de jeune adulte, ça suffit, ok ? La dernière histoire, elle est horrible parce que je m'identifie pas mal à celle là, parce que vous allez comprendre je vais vous expliquer. Alors, voici l'histoire de Mélanie. Mélanie explique qu'après avoir vécu plus de 5 ans dans son appartement, elle s'est mise à remarquer que des choses n'étaient plus à leur place chez elle quand elle rentrait du travail. On parle pas d'objets qu'on bougeait genre, ah je pensais avoir mis une tournevis dans le placard et il est sur la table de la cuisine. On parle de trucs qui ont pas trop de sens. Par exemple, vous savez les fameux étuis à couteaux dans lesquels on met les couteaux de cuisine qui tranchent beaucoup ? Et ben les couteaux étaient mis dans l'autre sens et du coup ils bloquaient, ils rentraient pas bien dedans. Meilleur exemple, dans son dressing donc elle a des fringues suspendues et des fois elle rentrait et les fringues étaient suspendues dans l'autre sens. Plein de petits trucs comme ça mis bout à bout où en voyant ça elle s'est dit y'a un truc qui cloche qui est pas normal. Mais t'sais t'as pas vraiment de preuves pour appuyer ce que tu dis. Et ça pourrait très bien être juste elle qui est distraite lorsqu'elle remet par exemple sa robe dans son dressing ou lorsqu'elle remet son couteau de cuisine dans l'étui. Et c'est là où je m'identifie beaucoup à cette histoire c'est qu'il y a plein de moments chez soi où on fait des trucs par automatisme. Typiquement ranger sa veste dans son dressing on le fait complètement par automatisme vu que c'est la 500e fois qu'on le fait. Ranger un couteau à un endroit pareil enfin tout ce genre d'action qu'on fait toute la semaine tous les jours on finit par les faire vraiment automatiquement. Et du coup tu te souviens même pas de quand tu l'as fait mais tu sais que tu l'as fait. Et donc là elle se dit bon bah ça se trouve c'est moi quand j'étais passé en mode automatique et que j'ai rangé mon truc je l'ai mis dans le mauvais sens et je m'en suis pas rendu compte. Ça peut arriver et ça m'arrive moi par exemple tout le temps. Elle explique qu'après plusieurs mois de trucs déplacés au hasard comme ça de petits détails qui font qu'elle a ce sentiment bizarre et qu'elle se sent pas bien et qu'elle devient un petit peu parano. Les choses ont arrêté de bouger d'un coup mais ça c'était deux semaines avant qu'elle écrive son histoire entre temps il s'est passé pas mal de choses ça peut vous paraître débile ce qu'elle dit mais moi je comprends un peu. Quand elle rentrait chez elle son chat il lui miaulait dessus vénère. Un chat c'est vraiment pas con comme pour lui indiquer qu'un truc s'était passé et qui était un peu anormal et ça attire son attention elle se dit tiens c'est inhabituel. Les jours passent et un jour Mélanie elle rentre chez elle et elle trouve une paire de chaussettes par terre qui ne lui appartient pas. Je précise que Mélanie ne vit pas avec son mec. Le lendemain soir son petit ami vient dormir chez elle et elle lui montre la paire de chaussettes en lui disant c'est sûrement à toi tu as dû les oublier la dernière fois et son petit ami lui dit non non c'est vraiment pas à moi. Badant. A partir de là Mélanie et son copain comprennent qu'il y a possiblement quelqu'un qui a les clés ou qui a accès en tout cas à l'appartement de Mélanie et qui va chez elle. Et enfin le dernier truc qui a été le déclic où là ils ont décidé d'agir Mélanie et son copain ça s'est produit la veille au soir du moment où elle écrit ce texte. Et elle explique qu'elle est allée dîner avec son copain après dîner ils sont dirigés vers chez elle pour finir la soirée et en arrivant devant chez elle elle a mis sa clé dans sa porte pour la déverrouiller et surprise la porte était pas verrouillée. Ça peut vous paraître anecdotique sauf que Mélanie explique qu'elle a un toc avec ça et moi je connais des gens qui ont le même toc où en fait à chaque fois qu'elle part de chez elle elle verrouille la porte et elle vérifie 3-4 fois qu'elle a bien verrouillé la porte de chez elle. Tous ceux qui connaissent Mélanie savent qu'elle a ce toc là puisqu'elle le fait même avec ses amis genre quand elle va chez un ami et qu'il part de chez lui. Elle vérifie 3-4 fois que son ami a bien fermé la porte de chez lui à double tour. Donc c'est un vrai toc vénère et là le fait qu'elle rentre et que la porte soit pas fermée à clé elle a tout de suite compris que quelqu'un était venu. Voilà c'est impossible ce soit un oubli il y a quelqu'un qui est venu chez elle elle en est maintenant persuadée. Son copain qui la connaît bien comprend aussi la situation et comprend lui aussi que quelqu'un est venu chez sa meuf. Il se précipite alors tous les deux dans la maison pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est encore là pour voir s'il n'y a pas des objets qui ont bougé de place. Et là son mec se met à vérifier les ouvertures donc les fenêtres la porte coulissante tout ça et bingo il y a une porte coulissante dans le salon et elle est ouverte. Sauf que Mélanie ne laisse jamais cette porte ouverte. Ça confirme alors tout ce qu'elle pensait à propos des objets qui bougent de place chez elle qu'elle est pas folle. Bref quelqu'un est venu chez elle et elle veut savoir qui. Ce que je viens de vous raconter là le truc de la porte d'entrée ça s'est passé la veille au moment où elle écrit ce texte. Quoi qu'il en soit elle explique que du coup elle a commandé des caméras de sécurité qu'elle va mettre chez elle et qu'elle hésite à appeler la police. Et elle demande aux gens des conseils en fait de lui dire putain qu'est ce que je dois faire quoi. C'est assez intéressant parce que pour celui là j'ai beaucoup lu l'espace commentaire. Et il y a pas mal de gens qui lui ont dit mais change tout de suite ta serrure n'hésite pas fonce ça prend une journée. Let's go tu vois tu seras beaucoup plus en sécurité dans ta tête et en vrai. Sauf que Mélanie elle est locataire et pour changer sa serrure elle doit appeler son proprio. Et du coup ça va mettre beaucoup plus de temps qu'une journée. Et en commentaire il y a une réponse vachement intéressante d'une fille qui explique qu'il lui arrivait exactement la même chose il y a 16 ans. Elle avait un appartement pareil elle était en location elle était pas propriétaire. Et elle remarquait tout le temps quand elle rentrait chez elle que des objets avaient bougé elle retrouvait des fringues par terre elle retrouvait son make-up pas rangé comme elle elle le rangeait. Et donc cette fille dans le commentaire explique que l'élément déclencheur qu'elle a eu cette personne là elle sur son bureau range ses papiers d'une manière très précise. C'est un truc qu'elle fait depuis des années c'est un truc qu'elle a ça l'aide à se sentir bien elle le fait tac tac tac. Un jour elle est rentrée il y avait deux papiers qui étaient pas au bon endroit. Et c'est là où elle a vraiment compris elle s'est dit c'est impossible que ça vienne de moi il y a forcément quelqu'un qui vient. Sauf que là on a la suite de l'histoire parce que c'était il y a 16 ans la meuf a installé des caméras de sécurité chez elle. Et bingo les jours passent et en fait elle découvre un jour dans les rush des caméras que c'est la propriétaire de son appart qui vient chez elle. Et qui essaie des tenues à elle qui se maquille avec son make-up qui utilise ses affaires etc. Et c'est absolument horrible horrible. Elle est donc allée voir la police avec ses images sauf qu'entre temps la propriétaire a vu les caméras et donc elle savait qu'elle s'était fait griller. Et du coup elle a entamé des démarches contre cette locataire pour la faire virer. Pour pas qu'elle se retrouve elle dans la merde devant le tribunal parce que ce qu'elle fait c'est parfaitement illégal et horrible. Voilà ça me fait bader parce que maintenant quand je vais arriver chez moi et qu'il y a un truc qui sera pas à l'endroit où je pense l'avoir mis. Je vais me dire attends mais regarde Mélanie ce qui lui est arrivé ça se trouve je l'avais vraiment pas mis là. Et je suis en train de me convaincre que c'est moi qui ai dû le faire en mode étourdi qui ai dû le mettre ailleurs. Mais ça se trouve je l'avais vraiment pas mis là et quelqu'un est venu chez moi. Elle vient en Floride et ce que je vais vous raconter c'est passé trois semaines après l'ouragan Irma. Qu'est-ce qu'on en a à foutre me direz-vous bah vous allez voir ça a son importance. Quelques mois auparavant il a divorcé avec sa femme il a donc emménagé dans un nouveau quartier. Qui est un quartier fermé dans lequel chaque maison appartient au même propriétaire ou à la même société de location. C'est un petit quartier il y a environ 15 maisons et elles sont toutes autour d'un lac artificiel. Comme c'est un petit quartier tout le monde se connaît il y a régulièrement des fêtes des petits barbecues qui sont organisés tout le monde y va. Mais pas John qui est très déprimé de son divorce et qui préfère pas trop aller à des événements sociaux comme ça. Mais il s'est quand même fait un pote c'est son voisin d'à côté qui s'appelle Steve et qui est un ancien Marines. Ça met en haleine n'est-ce pas ? Moi j'ai été happé par ce texte. Bon on en vient au coeur du sujet. John il a une fille qui s'appelle Alice qui vit avec sa mère mais qui tous les week-ends va chez son père chez John pour le voir. La chambre d'Alice est celle qui fait face au lac donc la fenêtre de la chambre d'Alice est face au lac elle aussi. Et ça aussi ça aura son importance plus tard. Petite précision je rappelle que dans les fenêtres aux US t'as souvent une moustiquaire vous savez un filet donc on peut pas passer à travers puisqu'il y a la moustiquaire qui bloque. Bon John explique que comme tous les papas du monde il est fou amoureux de sa petite fille, il compte les jours la semaine parce qu'il a hâte d'être le week-end et de la voir. Et il a la haine qu'il y a eu l'ouragan Irma parce que ça l'a empêché de voir sa fille pendant trois semaines. Bref Irma est passé, le courant revient à la normale, tout le monde a re de l'électricité, a re tout le confort dont il a besoin. Y compris John qui accueille de nouveau sa petite fille chez lui tous les week-ends et qui est au paradis. Sauf que cette fois il se passe des trucs très bizarres. Alice a commencé à se plaindre auprès de John de la chanteuse qu'elle n'aimait plus et qu'elle ne voulait plus voir. Rien que ça ! Alors bien évidemment John irrationnalise le truc donc il a d'abord pensé qu'elle parlait soit de son ex femme, soit d'un professeur à l'école, soit d'une copine, enfin d'un truc comme ça. Sauf que dans la nuit du samedi au dimanche, Alice se réveille en hurlant comme si elle avait vu un meurtre. Il n'y a rien de pire pour un père que ça je pense, le coup de pression est total. John, héroïque, court dans la chambre d'Alice pour voir ce qui se passe, il allume la lumière et il voit sa fille cachée sous sa couette en train d'hurler. Alors il lui demande ce qui s'est passé et Alice répond de la pire manière possible, elle montre un coin de la chambre du doigt et elle dit regarde. Moi je ne regarde pas le coin, je prends Alice, je saute par la fenêtre et je déménage. Bon John a plus de courage que moi apparemment et regarde le coin et il n'y a rien, rien du tout. Ni dans le coin, ni sous le lit, ni dans le placard, vraiment le truc classique du film d'horreur il n'y a rien. Mais Alice insiste et lui dit il y avait la chanteuse et je veux pas qu'elle revienne, s'te plaît papa fais en sorte qu'elle revienne pas. Mais enfin les fantômes ça n'existe pas arrête Alice ! John s'est dit que c'était une mauvaise nuit, ça arrive il y a des nuits on fait plein de cauchemars du coup il l'autorise à dormir avec lui. Et pour le moment il réalise pas à quel point c'est grave ce qui se passe. Mais il a quand même de l'instinct parce que le lendemain il va faire un truc très malin, il va aller acheter un babyphone. Vous savez c'est comme des micros en gros, il y a un micro dans la chambre du gamin et le parent entend tout ce qui se passe dans la chambre. Il achète ça juste pour rassurer Alice, pour lui dire que voilà il entendra tout ce qui se passe et que s'il y a le moindre problème il sera là en une seconde et qu'elle n'a plus à s'en faire ou à avoir peur ou à être stressé par cette histoire. Les babyphone sont installés, Alice s'endort, elle fait une nuit calme et paisible, tout se passe bien et John pense que tout ça ça appartient maintenant au passé et que ça n'arrivera plus. Quelle erreur ! Le week-end d'après, Alice ne peut pas venir chez John parce qu'elle est tombée malade, elle a chopé un petit virus qui traînait à l'école. Et tant mieux d'ailleurs, je pensais pas dire ça un jour mais tant mieux qu'elle soit tombée malade. Samedi soir, 2h du matin, John se réveille parce qu'il y a du bruit, une voix féminine qui fredonne des comptines dans le babyphone. Il est bien réveillé, il ne rêve pas et il entend quelqu'un fredonner des comptines dans la putain de chambre de sa fille. Il explique qu'il a été pris d'une peur totale et encore plus lorsqu'il a entendu la personne dire la phrase suivante «Alice, es-tu réveillée ? » John il saute de son lit et il verrouille la porte de sa chambre parce qu'il sait que sa fille ne court pas un danger puisqu'elle n'est pas là, elle est restée chez sa mère parce qu'elle était malade. John prend son portable, il appelle son voisin Steve qui kiffe les armes à feu et qui est un ancien Navy, je vous le rappelle. Et il lui explique qu'il entend une meuf chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Steve, il part au quart de tour, il sort de chez lui. À partir de là, John sort enfin de sa chambre, il court devant pour rejoindre Steve et il voit Steve en train de pointer avec une arme, une meuf qui est accroupie par terre et qui était la meuf qui s'amusait à chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Toutes les fois où Alice a dit à John qu'elle ne voulait plus que cette personne vienne chanter des berceuses etc, c'était pas des cauchemars, c'était bien réel. Il y a bien quelqu'un toutes ces nuits qui s'est infiltré chez John et qui a chanté des trucs à sa fille. C'est horrible, tu dois dire putain ma fille elle était en danger, elle m'a prévenu mais je l'ai pas cru, tu dois culpabiliser comme jamais, c'est horrible. Alors qui était cette personne ? C'était Jean, la femme du mec qui entretient le quartier. C'est une meuf qui fait des patrouilles pour assurer la sécurité des gens du quartier et du coup quand ils l'ont grillé et qu'ils lui ont dit qu'est-ce que tu foutais, elle s'est défendue en disant non mais je faisais une patrouille, j'ai cru voir quelqu'un entrer dans la chambre de votre fille. Alors que bien entendu c'est patrouille elle les fait pas du tout à 2h du matin, elle les fait le soir bien avant 2h du matin. Enfin bon voilà, une rencontre extrêmement creepy qui a dû se traduire par un gros sentiment de culpabilité pour John et c'est ça qui est horrible dans cette histoire. C'est vraiment ton enfant te dit un truc et tu rationalises mais non t'inquiète tout va bien, t'inquiète sauf qu'il avait raison. Et du coup tout ça a fini par l'installation de barreaux à la fenêtre de la chambre de Alice pour que ça n'arrive plus jamais. C'est triste d'en arriver là mais je pense que quand ça t'arrive tu mets des barreaux, tu mets de l'acier, tu mets tout ce qu'il faut pour être tranquille. Bref ça décale de 6 ans et demi environ le moment où j'aurai un enfant. Alors laissez moi maintenant vous raconter l'histoire de Tom qui est une histoire qui va vous être un petit peu plus familière. Parce que ça s'est passé dans les bois et il a vécu ce qu'aucun d'entre nous n'a envie de vivre. Je sais pas si vous êtes déjà allé camper en forêt en colonie ou juste de par vous même puisque vous avez envie de vous taper un petit kiff. Forcément on a peur, il y a plein de petits bruits partout, ça fait flipper et parfois même on fait des rencontres cheloues. Tom décide d'aller camper en forêt avec 3 de ses potes, Bennett, Kyle et John. C'était peut-être même le John de l'histoire d'avance, il a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Il explique que c'est un délire qu'ils font pour renouer les liens, chaque année ils vont en forêt, ils vont camper. Parce que depuis qu'ils sont plus à l'université bah ils se voient beaucoup moins mais ça leur manque. Le premier jour tout s'est passé nickel, ils arrivent beau soleil, ils mettent en place le feu de camp, les tentes. Le soir ils boivent un petit peu de trucs non alcoolisés parce que c'est meilleur pour la santé. Et ils vont dormir en ayant passé une merveilleuse journée, bref tout va bien, il n'y a rien à dire. Le lendemain pareil, toute la journée tout se passe bien, ils arrivent en milieu de soirée. Et là ils font un petit jeu pour s'amuser que je trouve un peu atypique mais bon. Ils se plaquent au sol en boucle et ça les fait marrer. Et dans la bataille en plein délire de potes, John se fige et dit aux autres, vous avez entendu ? Entendu quoi John ? Il fait un petit plaquage à John pour lui remettre les idées en place, il continue à se plaquer. C'est bizarre ce jeu, je comprends toujours pas. Dix minutes plus tard ils sont crevés à force d'avoir fait ce petit jeu et ils décident d'aller se poser dans la tente. Et là Tom entend un petit ricanement. Comme ils étaient tous un peu pompés, Tom se dit que c'est l'un de ses potes qui ricanait pour ce qui s'était passé avant etc. Il demande aux autres s'ils ont entendu ce qu'il vient d'entendre. Les autres lui disent mais non c'est toi qui a rigolé, lui il dit mais non c'est pas moi qui ai rigolé. Et après un petit blanc de quatre secondes, ils vont tous en courant dans la tente. D'ailleurs ça me fait rire ce réflexe parce que rares sont les moments de ta vie où tu es aussi vulnérable que dans une tente. En fait c'est vraiment l'endroit où tu ne vois rien de ce qu'il y a autour mais tout ce qu'il y a autour sait où tu es. Je déteste ça. Tom il prend la putain de hache qu'ils ont qui est la seule arme qu'ils ont sur le campement, le seul truc avec lequel il peut se défendre puisqu'ils avaient ça pour couper du bois et faire du feu. Petite précision, Tom et ses potes là ils sont pas allés camper vous savez dans des endroits qui sont dédiés à ça. Ou du coup il y a plein d'autres campeurs, il y a du passage etc. Là ils sont juste allés au bord d'une forêt en voiture, ils ont marché 1,5 km vers le milieu de la forêt et ils ont foutu leur campement là. Ce qui veut dire que si tu entends quelqu'un rire et que c'est pas quelqu'un de ton groupe, ce n'est pas du tout normal. Et en plus comme c'est pas prévu pour les campeurs, il n'y a pas de réseau. Si il y a un problème tu es baisé. Vous êtes assez oppressé c'est bon ? Moi c'est bon je suis pas mal là. Les dizaines de minutes passent et Tom vu qu'il est un peu pompette, il s'assoupit et il s'endort. Il est réveillé une heure plus tard par le même putain de rire qu'ils ont entendu avant. Après quelques secondes, il voit un doigt qui appuie sur la tente. A partir de là il sait qu'ils ont pas halluciné et qu'il y a bien quelqu'un qui est là. La personne fait le tour de la tente et arrive au niveau de l'entrée. Et là s'écoule plusieurs secondes sans qu'il ne se passe rien. La personne ne bouge plus, les gars dans la tente ne bougent plus et tout le monde est probablement en PLS à espérer que tout se passe bien. Et d'un coup BOUGADY BOUGADY ! Je suis désolé si vous avez eu peur mais c'est ce qu'ils ont vécu. La personne secoue la tente en criant BOUGADY BOUGADY. OK ! Kyle se réveille en hurlant et le mec qui est à l'entrée de la tente rigole très fort de nouveau et se casse. Tom et ses amis ont passé le reste de la nuit à ne pas dormir. A peine le soleil se lève, Tom et ses potes courent à la voiture. Ils ont vite détalé et ils ont heureusement pas du tout croisé quiconque sur le chemin. Donc ils ne savent pas qui est venu cette nuit là, quelles étaient ses intentions et surtout est-ce qu'il leur serait arrivé quelque chose s'ils étaient sortis de la tente quand le gars était là. Plein de questions sans réponse, par contre il y a une question qui reste pas sans réponse. Est-ce qu'ils ont refait du campement ? OUI ! Sauf que maintenant ils vont dans les fameux spots à camping où il y a des espaces dédiés du coup pour le camping. Et là on voit que c'est des américains. Tom maintenant amène toujours une arme à feu. Toujours il a avec lui un gun. Il n'y a pas plus ricain. Bon moral, quand vous allez camper faites pas n'importe quoi. N'allez pas au milieu d'une forêt pour vous faire kiffer blablabla. C'est mieux d'aller dans des spots prévus pour. Vous éviterez les grosses frayeurs comme Tom et ses amis cette nuit là. Ça l'a vraiment traumatisé et je pense effectivement pour avoir déjà fait du camping que si ça m'arrivait bah je serais traumatisé à tout jeune. Bon dernière histoire qui est trop chelou c'est une mécanique qu'on a jamais vu avant c'est gratuit. Il s'est mangé un truc gratuit dans la gueule qui n'a aucun sens. Alors Noah c'est un mec qui a 17 ans. Ses parents sont partis en congé pendant un mois. Et il vit dans un petit quartier agréable plutôt éloigné des autres quartiers qui sont autour de celui-ci. Et il s'y plaît grave. Comme pour John comme c'est un petit quartier il y a souvent des petits événements qui sont organisés pour réunir tous les voisins. Noah il connaît donc presque tous les habitants de son quartier. Il peut presque donner le nom de tout le monde d'ailleurs. Et c'est un quartier qui est très calme genre après 21h il n'y a plus de bruit, il n'y a plus personne dehors parce que c'est que des familles. Et voilà c'est très posé. Noah son kiff dans la vie c'est les peintures en aérosol. Un soir à 22h il décide qu'il a envie d'en faire et du coup il va dans son garage. Pourquoi ? Parce que c'est la zone la mieux ventilée de toute sa maison. Bref 22h Noah commence à tendre une toile pour peindre et là quelqu'un se pointe devant son garage. Noah l'a entendu arriver donc il s'apprête à lever les yeux et à dire bonjour à un voisin sauf qu'il lève les yeux et il voit quelqu'un qui ne reconnaît pas. Il décrit le gars comme étant un mec de 1m90, maigre et qui semble parfaitement normal. Noah ne le connaît pas mais il explique que comme c'est un tout petit quartier ils sont très sympa les uns avec les autres y compris avec les gens qui connaissent pas. Donc Noah a pas de raison de se méfier ça fait 17 ans qu'il est sur la planète et 17 ans que bah tout va bien. Il fait la difficulté avec des inconnus tout se passe bien donc il lui dit salut mec comment ça va ? Ce qui est une manière plutôt cordiale d'entamer la conversation je vous l'accorde. Le gars se présente donc à Noah il dit qu'il s'appelle Xavier et qu'il vient d'emménager dans la maison à l'angle de la rue. Noah connaît la famille qui habite dans la maison dont parle Xavier et il lui dit donc Ah t'habites chez les milleurs ? Et Xavier explique à Noah qu'en fait c'est ses cousins et qu'ils ont accepté de l'héberger jusqu'à ce qu'ils règlent quelques trucs. Honnêtement pour le moment y'a pas de quoi se méfier. Xavier va ensuite dire je ferais mieux de partir je dois faire quelque chose c'était sympa de vous rencontrer Noah. Bah attend mais Noah il s'est jamais présenté ? Comment le gars le connaît ? Mais Xavier lui dit que les milleurs lui ont beaucoup parlé de lui. Ok. Alors nous ça peut un peu nous choquer mais pas Noah parce qu'en fait il est assez proche des milleurs et il a même gardé des enfants à eux quand il était plus jeune. Donc oui c'est fortement possible qu'ils aient parlé à leurs cousins de Noah. Le lendemain dimanche Noah c'est un BG il décide d'aller faire un petit footing vers son lycée qui se situe environ à 5 km de chez lui. Et pendant qu'il court y'a une voiture qui se met à rouler à sa hauteur et au volant bien entendu c'est Xavier. Xavier propose à Noah qui est assez loin de chez lui 5 km de le ramener. Noah décline l'offre, lui explique qu'il kiffe courir, qu'il va rentrer en courant il adore ça. Et Xavier lui propose d'aller boire un café. Noah est très fermé et Xavier veut absolument que Noah monte dans cette voiture c'est inquiétant. Et là Xavier ouvre la porte passager, fait un geste de la main à Noah pour lui indiquer de monter et il se met à gueuler. Il lui dit viens monte dans la putain de voiture tranquille. Pas tranquille du tout j'ai refusé 5 fois ! Bon là Noah il voit que Xavier est un peu insistant et du coup il décide de prendre la fuite, de lui dire c'est ciao j'ai des amis qui m'attendent à l'école. Et il trace à son école, il y appelle un ami pour qu'il vienne le chercher et il voit au loin la voiture de Xavier qui est d'ailleurs toute cabossée se barrer. Quelques jours plus tard il y a un barbecue chez des voisins, tous les voisins y vont comme d'hab y compris les Miller. Noah va les voir, parle avec eux et au bout d'un petit moment il leur dit au fait j'ai rencontré Xavier. Ceux à quoi ils répondent qui est Xavier ? Les Miller ne connaissent aucun Xavier et encore moins un certain Xavier qui aurait emménagé chez eux et qui serait leur cousin. Donc le mec que Noah a déjà vu deux fois est un pur mytho. Dans le quartier il y a un voisin qui est policier qui s'appelle Paul et du coup bah les Miller et Noah vont prévenir Paul de ce que Noah a vécu. Paul peut pas faire grand chose, il dit juste à Noah de l'appeler s'il le croise, s'il le voit au loin, s'il y a le moindre problème qu'il hésite pas. Il s'engage aussi à faire des patrouilles pendant plusieurs semaines dans le quartier en espérant tomber sur ce fameux Xavier et découvrir quelles sont ses intentions en fait puisque c'est un gros mytho. A partir de là pendant deux semaines plus aucune nouvelle de Xavier. Noah ne le croise plus, ne le voit plus, il pense que c'est du passé, qu'il s'est définitivement barré avec sa voiture cabossée sauf que non. Un soir Noah rentre assez tard de chez un ami, il va dans sa cuisine, commence à se faire à manger et là il entend quelqu'un qui frappe à la porte. Dans le doute, il regarde dans l'oeil de la porte et qui y voit ? Ce cher Xavier. Il sait que Noah est là puisqu'il l'a entendu venir vers la porte d'entrée et du coup il lui dit qu'il s'excuse, qu'il voulait pas s'énerver, qu'il passait une mauvaise journée et bref qu'il a merdé. A ce moment précis Noah se chie totalement dessus, il aimerait hurler et dire à Xavier de dégager, le menacer d'appeler la police etc. Sauf qu'il y a rien qui sort. Vous savez c'est ces moments horribles où tu sais ce qu'il faut faire et tu le fais pas parce que t'es tétanisé par la peur, c'est horrible. Xavier enchaîne, lui répète qu'il s'excuse et il lui demande d'ouvrir la porte. Il lui dit qu'il lui fera aucun mal, il veut juste que Noah il ouvre la porte. D'ailleurs il essaie de l'ouvrir lui-même sauf que la porte est verrouillée donc il peut pas rentrer. Comme la dernière fois en voiture, il se met à s'énerver, il se met à crier sur Noah pour qu'il ouvre la porte et pendant ce temps-là Noah il est derrière la porte et il est tétanisé. Il est là à se faire crier dessus par un mec qu'il connaît pas, qui essaie d'entrer chez lui par effraction. C'est quoi cette situation de merde ? L'enfer ! J'avais continué à bruner la porte, à lui dire d'ouvrir et à dire ils nous attendent, ils nous attendent. Est-ce que ces mots font peur ? Oui ! A ce moment-là le chien de Noah percute enfin qu'il y a un truc anormal qui se passe, il descend de l'étage et il se met à aboyer sur la porte. Là on se dit bon, présence d'un chien ça fait toujours flipper un mec qui veut rentrer chez toi et qui veut te voler des trucs ou qui veut te kidnapper tout simplement. Pas du tout ! Xavier se met à rigoler et il dit, ils m'ont jamais dit que t'avais un chien. De qui il parle mec ? Grâce aux abonnements de son chien Noah il reprend ses esprits, il fonce dans le garage parce qu'il se souvient qu'il y avait laissé son téléphone, il le prend et il appelle Paul, le fameux flic du quartier. Il y a un petit temps qui passe entre le moment où il appelle et le moment où Paul et la police arrivent et du coup quand ils sont arrivés sur place bah Xavier était plus là. Aucune trace de Xavier. A partir de là Paul il part vivre quelques jours chez les parents d'un pote à lui, avec son pote parce que bah c'est un peu traumatisant ce qu'il vient de vivre quand même. Et il revient quelques jours plus tard une fois que ses parents à lui ont changé toutes les serrures et portes de la maison. Ils ont pris zéro risque et ils ont eu raison. Noah n'a plus jamais eu de nouvelles de Xavier. La police a continué pendant un mois à faire des patrouilles très régulières dans le quartier, ils sont jamais tombés sur lui. Et du coup Noah ne sait toujours pas ce que ce gars lui voulait et c'est la question moi aussi que j'ai. C'était qui bordel ? Qui fait ça ? Michael explique qu'il a remonté récemment de sa cave une malle pour s'en servir comme élément de déco ou comme support. Comme il dit tout va bien me direz-vous et je suis déjà pas d'accord avec lui. Ne montez pas une malle qui est dans votre cave depuis un siècle pour faire la déco de votre chambre. C'est pas un bon plan vraiment. Il explique que récemment elle s'est mise à faire du bruit. La putain de malle. Qui n'est pas une bonne décoration en plus vraiment. Il dit être formel, il y a du bruit qui vient de l'intérieur de la malle. Aussi chelou que cela puisse paraître. Ce serait trop simple qu'il puisse l'ouvrir tout de suite. Michael précise qu'elle est verrouillée par un cadenas dont à sa connaissance personne n'a la clé. Nickel ! Du bruit qui vient d'une malle qui était dans sa cave depuis un siècle et personne n'a de clé. Génial ! Il va ensuite décrire un peu la malle en expliquant qu'elle fait environ 1m20 de long, qu'elle est très ancienne et qu'elle date probablement d'avant guerre. On est donc sur un vieil objet, vraiment. Quelques minutes plus tard, Michael est surpris par un nouveau bruit qui vient de l'intérieur de la malle. Il décrit un peu le bruit et c'est apparemment une sorte de mélange entre un coup, un craquement et un bruit d'ongles qui gratte. Aucun de ces trois bruits n'est rassurant. Aucun ! Bref, la nuit passe, Michael réussit à dormir en précisant qu'il a réussi à s'endormir à partir du moment où les bruits ont stoppés. Voilà l'intro et maintenant on va suivre l'histoire sur plusieurs jours parce que Michael a fait des tweets quasiment tous les jours à propos de cette histoire-là qui a vite dégénéré. Le lendemain, Michael dit avoir passé une très bonne nuit et il revient sur ce qu'il a dit la veille en expliquant que c'est pas un cadenas qui ferme la malle mais que c'est une serrure directement incorporée dans la malle. Hé, Michael, on s'en bat les couilles. Tu dois être trompé, l'erreur est humaine, parle-nous de la malle. C'est quoi cette malle, bordel ? On a le droit à une photo et la malle ressemble à ça. Rien d'étonnant, c'est vraiment une malle classique. Il y a deux petits trous de serrure, une qui est verrouillée, l'autre qui semble avoir été forcée d'après les dires de Michael. Et il soulève un point intéressant, pourquoi il n'y a qu'une serrure qui a été forcée et pas l'autre ? Pourquoi la personne s'est arrêtée en si bon chemin ? Les gens vont répondre à Michael en lui disant écoute, enregistre le bruit que tu entends qui vient de la malle pour qu'on puisse essayer de trouver ensemble, pour qu'on puisse t'aider à trouver une explication rationnelle par rapport à ce bruit, à trouver ce que c'est et que tu arrêtes de te chier dessus. Notre ami a donc une bonne idée, c'est de mettre son téléphone en mode dictaphone et de le poser à côté de la malle toute la nuit. Pour le lendemain, dérush un truc de je sais pas combien d'heures et essayer d'y trouver le fameux bruit qu'il a entendu à multiples reprises et qui vient de l'intérieur de la malle. Michael se réveille tranquillement à 11h30 le bâtard, il nous fait attendre ! Il explique qu'il avait une soirée la veille etc, mais ça a marché, il a 3h d'enregistrement. Je sais, vous êtes déçu moi aussi, l'enregistrement s'est arrêté au bout de 3h. Mais il a quand même réussi à choper 2-3 moments où il y a eu des craquements et des coups qu'on peut entendre en mettant le son très fort. Écoutons ça ! C'est le craquement moi qui me dérange là. Ça se trouve dans la malle il y a juste un doigt comme ça coupé qui fait ça. C'est horrible ! Bon, Michael on t'aime, on passe un bon moment tous ensemble, mais maintenant tu prends ce qu'on appelle un marteau, un pied de biche, et tu frappes sur ta malle pour l'ouvrir ! S'il te plaît ! Merci ! Il fallait le faire 24h plus tôt mais c'est pas grave, c'est bien. Ouverture de la malle, et ce qu'il y a dedans, c'est des papiers. Vous êtes déçu ? Moi aussi. Quelques heures plus tard, Michael revient avec pas mal d'infos, c'est les heures qu'il lui fallait pour décortiquer tout le contenu de la malle. Dans la malle, il y avait apparemment des vieux papiers, des notes, des cartes, des dessins, apparemment pas mal effacés à cause du temps qui est passé. Et aussi, 3 objets. Michael ouvre le premier, prend des photos et les partage avec nous, et on peut voir que c'est un livre avec un trou dans la couverture, une vitre, et de l'autre côté de la vitre se trouve une sorte d'objet rougeâtre qu'on peut vaguement apercevoir, mais c'est pas très net. Dans le deuxième, il trouve une vieille montre et un bol avec une bougie au milieu, et dans le troisième, le truc le plus chelou, une boîte recouverte de plomb. Alors, bien évidemment, tout le monde lui demande d'ouvrir cette fameuse boîte pour qu'on voit ce qu'il y a dedans, et c'est ce que Michael va faire, et ce qu'il y a dedans, c'est incompréhensible. Il y a un petit flacon posé dans du sel, dans lequel se trouve un petit objet suspendu à l'aide de ce qui a l'air d'être un cheveu, et le tout est scellé par une sorte de feuille de métal qui fait le tour. Bref, c'est l'objet le plus énigmatique de tout ce qu'on a pour le moment. Et sous le sel, qu'il y avait dans la boîte, se trouve une photo de poisson. Mec, ça fait combien d'interrogations d'un coup là ? Elle vient d'où cette mâle qu'il y avait dans ta cave ? C'est quoi l'histoire de cette mâle ? Qu'est-ce qu'elle fout là ? Demande à tes parents, à quelqu'un. Et c'est ce qu'il va faire Michael, il va appeler son père. Et ce dernier va lui raconter que la mâle appartenait à son arrière-grand-père. Ce qui est plutôt crédible, puisque c'est vrai que souvent dans les caves ou dans son grenier, on a des objets qui peuvent dater parfois de une ou deux générations. Il y a des trucs comme ça de famille qui se transmettent de génération en génération, mais moi il y en a dans ma famille. Sauf que c'est pas des objets maudits comme celui-là à l'air de l'être. Et apparemment, l'arrière-grand-père de Michael était dans l'armée, et il a donc beaucoup voyagé. Ce qui, selon lui, expliquerait la présence de cartes, de notes, de tout un tas de trucs dans cette mâle. On a donc trois éléments, et on sait pas ce que c'est. Et là, du coup, les twittos vont se lancer dans une grosse recherche pour apporter des infos à Michael, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que tous ces trucs. Tout d'abord, il y a quelqu'un qui a reconnu la page du bouquin qu'on voit, et ce serait celle d'un vieux bouquin de 1886, qui s'appelle le monde avant la création de l'homme, écrit par Camille Flammarion. Et ce serait apparemment un gros gros bouquin qui compile 900 gravures. Mais à côté de ça, plein de gens vont dire à Michael qu'une boîte de plomb, c'est pas anodin, et c'est souvent utilisé en sorcellerie pour confiner une entité. Yes ! Le mec a une relique des frères Warren chez lui, et il a ouvert le con. Il explique que lui, ça correspond pas à ses croyances personnelles, il croit pas trop à tout ce délire de sorcellerie, de tout ça, mais il admet quand même que la présence de sel le met sur la piste d'une sorte de sortilège. On en sait donc plus sur deux colis, celui dans lequel il y avait le livre, celui dans lequel il y avait la boîte en plomb, mais celui dans lequel il y avait la montre et le bol avec une bougie dedans, on comprend toujours pas. A partir de là, on a plus de news de Michael jusqu'en début de soirée, où il explique qu'il lui est arrivé un truc très badant. Il explique être parti faire ses courses, et que sur le chemin du retour, quelqu'un l'a suivi. Ok, est-ce que t'es parano parce que t'as ouvert un truc maudit ? Peut-être. Est-ce que c'est l'esprit que tu viens de libérer en ouvrant cette putain de mâle qui est en train de te hanter ? Peut-être. Oh, j'suis heureux de pas avoir de mâle dans ma cave, là. Qu'est-ce qu'on est bien ! Arrivé devant son immeuble, Michael s'est retourné pour regarder le gars qui soupçonne de l'avoir suivi, et le mec a apparemment immédiatement détourné le regard et il a fait genre d'être sur son téléphone. Voilà, comme n'importe quel mec qui panique quand il se fait prendre en flag. Du coup, notre ami va mettre un petit warning sur Twitter en mode, bon, on a tous des théories, on essaie tous de trouver des explications rationnelles à ce qui se passe, mais par contre, je veux pas que ça éteigne ma vie privée, donc faites pas des blagues de genre, c'est pas drôle. Si quelqu'un a trouvé mon adresse, bah c'est juste pas marrant. Bref, il met un gros stop au potentiel de gens qui seraient allés trop loin dans le délire. Mais ça, c'était avant de recevoir un message sur Twitter un peu creepy. Et oui, le lendemain, Michael reçoit un message privé sur Twitter d'un compte qui s'appelle Est Etiam Nuper Adtergum, ce qui ressemble clairement à du latin. Et le latin, c'est comme, c'est comme la bougie et l'horloge bloquée, ça fait partie des éléments où c'est non, on ne veut pas ça. Ce compte lui a envoyé une vidéo et le message 333 à 3h33 dans la nuit. Alors, la vidéo est dégueulasse, mais on comprend ce qui se passe. Quelqu'un a filmé Michael à travers sa fenêtre. Michael envoie une frontale à ce mec en lui disant Alors, je sais pas si tu m'entends ça le merde, mais si tu recommences, j'appelle les flics. Michael soupçonne l'hypothèse d'un pote qui lui fait une blague. Vu que le thread a pris un peu d'ampleur et qu'il a fait 1700 retweets, c'est possible. On a tous des potes un peu qui vont loin dans la blague, des gros déconneurs. Sauf que, il trouve que la blague est pas drôle et la phrase en latin veut dire Il est trop tard pour reculer. Moi, je suis Michael, je remets tout dans la malle comme ça, je la mets dans du feu et je change de pays. Parallèlement, quelqu'un va lui expliquer que 3h33, on appelle ça l'heure du prince et ça fait référence à Satan. Alors, cette personne précise qu'elle a aucune idée de si c'est un rapport, si c'est fait exprès ou pas. Mais voilà, elle lâche l'info comme ça, elle met Michael en PLS et puis elle s'en va comme ça. Apparemment, à cette heure-là de la nuit, l'écart entre le monde des vivants et celui des esprits devient beaucoup plus ténu. Ce qui peut permettre d'entrouvrir la porte à certains esprits malveillants comme les démons ou les fantômes. C'est l'opposé de 3h de l'après-midi, l'heure des miracles, qui est traditionnellement considéré comme l'heure de la mort du Christ sur sa croix. Ok. Une autre personne qui déclare être sataniste va demander à Michael si le bol et la bougie dégagent une odeur qui lui semblerait familière. Et effectivement, d'après notre ami, le bol dégage une odeur de soufre. Ce qui veut dire, selon notre utilisateur sataniste, qu'il y a peut-être eu une invocation étant donné que le soufre est lié, dans cette culture-là, à une invocation. Moi je connais rien à tout ce délire, ça me fait bader et je veux pas connaître. Je n'ai pas envie de connaître. Que ce soit vrai ou faux, je n'ai pas envie de savoir. Ça me fait peur dans les deux cas, c'est horrible. Et il va pas s'arrêter là, le gars il va lui expliquer que, en gros, quand un sorcier conclut un pacte avec le diable, il reçoit une puissance extraordinaire et en échange de ce pouvoir, il doit renier le baptême et livrer son âme au démon pour l'éternité. Vous savez, les fameux pactes avec le diable qu'il y a eu dans je sais pas combien de films. Et une fois ce marché conclu, Satan serait lié à son tour et serait forcé d'obéir pour un temps déterminé. Et pendant ce temps, il se laisserait par exemple enfermer dans des objets comme des mâles. Ah oui ? Bref, vous l'avez compris, tout le monde parle de sorcellerie à Mickaël. Il y a tous les indices d'un délire de sorcier, le sel, l'odeur de souffle, la bougie, la montre arrêtée, tout. Mais malgré tout, la nuit passe et elle se passe plutôt bien puisqu'il n'y a aucun bruit qui vient de la malle, les choses semblent s'être calmées. Jusqu'au lendemain, peu après minuit, où Mickaël entend quelqu'un toquer à de multiples reprises à sa fenêtre. Il décide de sortir et de filmer pour avoir une preuve à montrer à la police. Puisque, souvenez-vous, il avait dit qu'il appellerait la police si quelque chose se repasse dans la vraie vie. Et c'est le cas cette fois-ci et je vous laisse regarder cette vidéo. Un mec, capuché, qui semblait fuir et qui, en voyant Mickaël le poursuivre, a décidé de ne plus fuir. De faire l'inverse, de défuir et de rusher vers Mickaël. Rassurez-vous, il va bien, il a réussi à rentrer chez lui avant de se faire choper et il a fermé à double tour sa porte d'entrée. Et cette fois, c'est bon, il décide d'aller voir les flics le lendemain. Pourquoi le lendemain ? Parce qu'il veut pas y aller à des heures où il y a personne dehors. Il veut y aller quand il y a du monde, ça le rassure, il est un peu en PLS, il devient un peu parano. Mauvaise nouvelle ! Mickaël est allé voir les flics et ils lui ont juste dit Ok, on peut rien faire pour toi. Effectivement, avoir une vidéo d'un mec qui court vers toi et qui est capuché, bah les flics, ils peuvent rien faire, ils vont dire Ah merde, bah si ça se reproduit et que t'as plus d'infos, viens nous voir. Mais là, ça suffit pas. Et l'après-midi, il prend la meilleure décision. Il va voir un prêtre. Ah ! Il était temps ! Sauf qu'une heure plus tard, il est deg et il traite le prêtre d'incompétent parce qu'il lui aurait juste dit Viens prier ce soir, Dieu te protégera. Moi, je suis agnostique donc je ne connais rien du tout à la religion. Mais en même temps, tu voulais qu'il fasse QUOI ce prêtre ? Tu veux qu'il vienne changer ta serrure ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? À part te dire ça, en vrai. Bref, la nuit passe, une nouvelle journée commence et là, c'est un déferlement de mauvaises nouvelles. Et on approche en plus la fin du thread au moment où je fais la vidéo. Mickaël explique qu'il arrive plus à dormir. Il pense que tout ça a un impact de ouf sur sa santé mentale. Il va même expliquer qu'il s'est surpris à se parler tout seul ce qu'il ne fait apparemment jamais. Et il aurait cherché pendant plusieurs heures la provenance d'une odeur de poisson pourri dans son appart. Le latin. Je suis chiant mais vraiment, le latin, la montre, la bougie, l'odeur de poisson pourri. RUN AWAY ! Bref, il prend une décision importante cette fois, il va passer quelques jours chez une amie à lui. Et il a une bonne idée, qui est en réalité une très mauvaise idée. C'est d'emmener les colis ainsi que les cartes qu'il a trouvées dans la malle. Tu t'es hanté tout seul et en plus tu vas hanter tes amis. Bien joué ! Il explique que si ce à quoi il pense est correct, alors il aura besoin des cartes et du reste. Mais à quoi il pense ? Et bien écoutez, je ne sais pas et en plus on ne va pas avoir de nouvelles pendant 48 heures à partir de là. Mais il va quand même finir par nous en donner et nous expliquer tout d'abord qu'il va mieux. Qu'il a profité de sa quiétude pour se reposer. Qu'il a pu faire le point sur la situation. Il va aussi en profiter pour remercier tous les gens qui lui ont apporté des informations, qui ont essayé de l'aider, de le tirer de là. Et que toutes les discussions qu'il a pu avoir avec les gens qui suivaient l'histoire l'ont beaucoup aidé. Quand il dit tout ça, on sent qu'il a compris le problème, qu'il sait ce qui se passe, qu'il a fait une erreur, c'est d'ouvrir cette putain de malle. Et que selon lui, le truc le plus logique à faire, ce n'est pas de refermer bêtement la malle et de la remettre dans la cave. Il pense que le vrai problème est ailleurs, que c'est quelque chose de beaucoup plus vieux, que c'est quelque chose qui vient de son arrière-grand-père. Que lui, 100 ans après, il ne pourra jamais savoir pourquoi et comment ça est arrivé. Mais par contre, grâce aux cartes qu'il a emmenées, il pense savoir où c'est arrivé. Là, on n'a pas une news depuis 6 jours au moment où je fais cette vidéo. Et les derniers mots de Mickaël, c'était Il faut que je répare les erreurs de mon ancêtre, que je remette les colis à leur place. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, parce que j'ai peur qu'en vous donnant des infos, j'en donne aussi à ceux qui me volent du mal. Et je ne sais pas qui ils sont, mais je n'ai pas du tout envie de tout risquer pour un simple tweet. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de tout avancer dans mes recherches. C'était il y a 6 jours ! Mickaël ! Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est toi maintenant qui te trouve dans cette malle ? Et qui va gratter la paroi de la malle comme ça pour faire peur à son prochain propriétaire ? Putain ! Qui a emménagé il n'y a pas très longtemps dans un quartier en construction en Australie. Quartier en construction, ça veut dire qu'il y a des maisons qui ont fini d'être construites, mais d'autres qui sont encore en construction. Et parfois, vous savez, les chantiers sont en pause, etc. Donc bref, il y a des quartiers dans lesquels pendant plusieurs années, il y a très peu de maisons en fait, par rapport à la taille du quartier. Billy a eu le temps de se balader pendant des semaines dans son quartier, avec son chien. Il a un chien, qui a son importance dans cette histoire, comme à chaque fois. À part sa maison à lui, il y a une seule vraie maison qui a l'air d'être en fin de construction. Et d'après ce qu'il a pu comprendre, Billy, personne n'y habite. Donc il est vraiment tout seul. Petit détail, à quelques centaines de mètres de la maison de Billy, se trouvent des champs avec une grande colline. Et les champs et cette colline appartiennent à l'Etat, voilà. Donc personne n'est autorisé à construire ici, et le terrain est même délimité par de grandes barrières qui font tout le tour. En gros, personne n'a le droit d'aller là. Bref, le contexte est posé. Maintenant, passons aux choses bizarres, qui commencent deux mois après que Billy est emménagé. Il se réveille un matin sous le son d'un violon. Il n'y a pas spécialement prêté attention au début, parce qu'il s'est dit tout simplement que ça y est, il avait enfin des voisins. Et que souvenez-vous, la maison en construction en face de chez lui avait peut-être enfin reçu ses habitants. Donc Billy, quasiment sûr de lui, check si c'est le cas. Et en poussant le rideau, qu'est-ce qu'il voit ? Personne dans la maison d'en face ! Ça ne venait pas du tout de là où il y avait de grandes chances qu'il y ait des gens. Sauf que je vous le rappelle, tout le reste c'est des terrains avec que dalle dessus, donc il est comme un combi. A partir de là, tous les deux jours, il se passe la même chose. C'est-à-dire que Billy se réveille à cause du bruit d'un violon. Et au bout de 45-50 secondes, le son de violon disparaît. Et Billy se rendort. Bon, déjà, je ne sais pas comment il a fait pour ne pas être stressé par ça. Genre vraiment, tu te réveilles à cause du bruit d'un violon. Ça arrive une fois. La deuxième fois, tu te lèves avec une hache dans les mains et tu hurles la chose suivante. Qui joue du violon ?! Bon, rassurez-vous, malgré tout, au bout de plusieurs jours, un matin, Billy se réveille une énième fois sous le bruit du violon. Et il se dit, bon vas-y, peut-être je vais check quand même par la fenêtre, voir si je vois quelque chose. Et il voit, en haut de la fameuse colline dont je vous ai parlé, entourée par des champs, une silhouette de quelqu'un. Avec un violon. On est le matin, très tôt, le soleil est en train de se lever, donc il n'y a pas une grosse luminosité ambiante. Mais Billy distingue cette silhouette et surtout, il arrive à distinguer un détail important. La silhouette fait comme une sorte de valse, c'est-à-dire qu'elle tourne lentement en cercle tout en jouant du violon. Chacun ses activités, c'est pas ce temps, moi je vais pas critiquer ça. Billy va ensuite quitter la personne des yeux pour ramasser son petit journal du matin. On parle donc de 10 secondes, mais pendant qu'il ne regarde plus la personne, le bruit de violon s'arrête. D'accord ? En toute logique, notre ami relève la tête pour regarder la silhouette qu'il avait au loin. Et effectivement, la silhouette ne joue plus du violon, ne danse plus et est parfaitement immobile en regardant dans la direction de Billy. Les deux restent comme ça pendant, d'après les propos de Billy, 30 secondes. Et puis, il décide de rentrer dans sa maison et d'arrêter ce petit jeu de regard parce que c'est quand même un peu creepy. Mais bon, jusque-là, rien de grave, rien de bizarre. Comme je l'ai dit, chacun ses kiffes. S'il y a des mecs qui veulent jouer du violon en dansant au milieu de la nature, bon bah, ainsi soit-il. Tant qu'ils ne réveillent pas à 7h du matin, bordel. Sauf que, après ce matin-là, il y a des trucs plus creepy que ça qui commencent à arriver autour de la maison de Billy. Il remarque qu'il y a des empreintes de pas sur les propriétés environnantes, mais c'est pas ses empreintes de pas à lui et il les a jamais vus avant. Bon, ça reste juste des empreintes de pas. Tout le monde ici, tout comme Billy, suppose que ça venait probablement de gens qui venaient d'un autre quartier d'habitation, un peu plus loin que celui de Billy, pour X raisons. Mais autre truc un peu bizarre, il a aussi entendu des bruits de pas autour de chez lui, comme si quelqu'un se baladait dans sa rue. Alors qu'il n'y a rien dans sa rue, je le rappelle, tout est en construction. Au travail, il a aussi reçu des appels pour quand il décrocher la personne qui a appelé raccrocher immédiatement. Enfin bref, c'est plein de petits éléments comme ça mis bout à bout qui sont un peu chelous, mais Billy il se dit ça reste des empreintes de pas, il y a des chantiers un peu par ici. Bon voilà, il trouve en tout cas une explication rationnelle à tout ce qu'il voit et c'est le réflexe humain, le réflexe que t'as raison d'avoir dans le 99% des cas. Mais quand t'es dans le 1% des cas comme Billy, il fallait rester en alerte et rester vigilant. Dans sa maison, Billy il a un bureau dans lequel il passe pas mal de temps puisqu'apparemment c'est un gros gamer, il passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Bref, ce soir là il est en train de jouer et il décide d'aller prendre à boire dans son frigo, situation classique. Et en revenant vers son bureau, il voit par la fenêtre deux toutes petites lumières. Il comprend pas ce que c'est donc il se rapproche de la vitre, il colle quasiment son nez contre la vitre pour fixer ces deux petites lumières sans comprendre ce que c'est. Lorsqu'il réalise que c'est pas des lumières, il y a des yeux qui sont là, à un mètre de Billy, en train de le fixer à travers sa fenêtre. Et notre ami a tellement eu peur, et c'est la première fois que ça arrive dans un thread je crois, que je raconte en vidéo, que ses muscles l'ont lâché en fait. Il est tombé par terre après avoir réalisé qu'il y avait un visage, quelqu'un qui l'observait là, de l'autre côté de sa vitre. Tu m'as fait peur là-dessus. Et devinez quoi, une fois à terre, Billy entend quelqu'un qui commence à jouer du violon. C'est le fameux putain de joueur de violon qui est là, à un mètre de lui, qu'il a observé et qui s'est mis à jouer du violon après l'avoir vu se chier dessus. Pendant que le mec se met à jouer de plus en plus vite, le morceau est de plus en plus fort, il y a le chien de Billy, souvenez-vous, qui comprend qu'il y a un truc pas normal qui se passe et qui se met à aboyer. Le bruit de violon s'arrête aussitôt et Billy voit à travers sa fenêtre la silhouette se déplacer en direction de sa cour, en direction de là où il y a son chien. Billy reprend le contrôle de son corps parce qu'il a peur pour son chien, il est inquiet, il a pas envie qu'il arrive un truc à son chien. Billy sort donc de sa maison pour aller aux côtés de son chien et il essaie de le faire rentrer dans la maison mais le chien ne bouge pas. Et croyez-moi, quand un chien qui a la corpulence d'un labrador ne veut pas bouger, bah tu ne peux pas le bouger. C'est simple, il reste là. Cette scène elle dure plusieurs dizaines de secondes, d'un côté la silhouette dans l'obscurité quelque part devant eux, de l'autre côté Billy derrière son chien avec ce dernier qui arrête pas d'aboyer. Il finit alors par entendre la silhouette s'éloigner, des bruits de pas qui partent comme ça au loin. Mais des bruits de pas pas en rythme comme quand tu marches, des bruits de pas qui ont plutôt le rythme d'une sorte de danse, d'une sorte de valse. Exactement comme il l'avait vu faire en haut de la colline. Son chien a alors arrêté d'aboyer et ils sont rentrés dans la maison. Et à partir de ce jour, Billy n'a plus jamais entendu parler de cette silhouette, n'a plus jamais entendu un bruit de violon, n'a plus jamais eu quoi que soit de bizarre qui lui est arrivé. Dans les deux années qui ont suivi ces incidents, il y a des gens qui ont commencé à emménager enfin dans le quartier de Billy. Il explique qu'il a raconté ce qui lui était arrivé à tout le quartier et que personne n'a jamais entendu un bruit de violon, on n'a jamais vu quelqu'un de suspect dans le quartier. Donc voilà, ça reste une histoire que lui seul a vécu et aura vécu. Et vous, entendez-vous régulièrement un bruit de violon ? Hmm, vous devriez peut-être vous inquiéter. Bon j'espère que cette histoire vous a plu, la deuxième est tout aussi badante et en fait c'est un peu la même mécanique et j'ai été un peu sensible à ces mécaniques-là. La personne est la seule à vivre le truc relou et horrible et effrayant. Et du coup les gens à qui elle en parle, si elle ose en parler, peuvent douter de ce qu'elle dit en fait puisqu'elle est la seule à l'avoir vécu. Bref, la deuxième histoire c'est celle de Sabrina. Sabrina elle est vendeuse dans un magasin de vêtements de grande renommée. Elle explique qu'elle n'a pas le droit de par son contrat de dire le nom et elle y travaille dans la partie stock livraison. En gros c'est l'arrière boutique hein, c'est là où tu reçois les vêtements avant de les mettre en rayon donc tu les reçois dans des colis et puis tu comptes le stock, tu comptes le nombre de produits etc. On est quelques semaines avant Noël et Sabrina demande à ses supérieurs si elle peut faire quelques heures sup pour avoir plus d'argent pour offrir de plus beaux cadeaux de Noël à ses proches. N'est-ce pas une personne fantastique ? Sabrina étant en temps partiel, son responsable lui propose plutôt que de la faire venir à des jours où elle ne travaille pas habituellement, et bien tout simplement de la faire travailler plus longtemps les jours où elle vient travailler. C'est-à-dire qu'au lieu de finir à midi, elle finira à 19h, son responsable lui explique même que comme elle a 3 ans d'ancienneté, il lui fait confiance et il est sûr qu'elle assurera la bonne fermeture du magasin le soir. C'est maintenant que l'histoire commence ! Il est 20h, tous ses collègues ont terminé le travail, ils partent tous de la boutique et du coup Sabrina ferme derrière eux le devant de la boutique pour que plus personne du grand public ne puisse rentrer faire des achats. La musique du magasin est éteinte, la plupart des lumières aussi et Sabrina elle est dans la réserve au deuxième étage et elle est en train de mettre des cintres en place pour le lendemain réceptionner des colis et mettre les fringues directement sur les cintres parce que comme c'est l'approche de Noël et bien ils reçoivent beaucoup beaucoup de stocks dans cette période-là les magasins donc elle prépare tout ça. C'est quelqu'un qui travaille bien ! Pendant qu'elle met les cintres, elle lève la tête puis elle voit qu'il y a une peluche qui est posée entre deux bouts de bois devant elle. Bon pour le moment on s'en bat les couilles de ce détail mais il va servir plus tard à quelque chose. Elle a branché son iPod à une paire d'enceintes qui est dans la réserve parce que bah vous connaissez c'est toujours plus cool de taffer en musique. Mais malgré la musique elle entend un bruit. Bon ça peut être mille choses. Sauf que ce bruit c'est les stores mécaniques de la zone de chargement qui sont en train de s'ouvrir. Elle panique pas pour le moment et elle descend les escaliers pour avoir un visuel sur la zone de chargement inférieure. Sachant que ces putains de stores mécaniques, le seul moyen de les ouvrir c'est un bouton qui se trouve à l'intérieur. On peut pas les ouvrir de l'extérieur. Et sur le chemin, petite précision, il y a plein de lumière à détecteur de mouvement. Quand tu passes devant le détecteur de mouvement, t'entends une sorte de clic qui vient de la lumière avant qu'elle s'allume. Elle arrive enfin dans la zone de chargement inférieure et il y a personne. Le store métallique est complètement fermé et il y a juste Sabrina seule qui se dit Ok tout va bien. Sauf que avant d'aller voir ce qui se passait à la zone inférieure, elle avait coupé la musique de son iPod. Et là elle réalise que la musique est rela, sans qu'elle ait jamais touché de nouveau à son iPod. Des bugs ça arrive, mais vous admettrez que la situation est un peu badante. Bref Sabrina reprend l'escalier, elle remonte au deuxième étage du coup pour continuer son travail. Et là le coup de grâce, elle lève la tête et elle voit que la fameuse peluche a disparu. A partir de ce moment, elle a plus de doute, elle sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Elle ne sait pas qui, elle ne connaît pas ses intentions, mais elle sait qu'elle est pas seule. Sabrina part alors en courant et se réfugie dans les toilettes pour femmes, non loin de là. Et plus particulièrement dans l'une des quatre cabines que contiennent les toilettes pour femmes. A partir de là, Sabrina considère qu'il n'y a plus de danger imminent, qu'elle est seule dans cette pièce. Et elle se met alors à réfléchir pour trouver une solution en fait à ce qui lui arrive. Elle essuie son front avec son avant-bras gauche et en tournant la tête, elle a vu un visage par terre revenir en direction de la cabine qui est à côté de la sienne. La personne qui est dans le magasin est rentrée dans les toilettes pour femmes. Et cette personne vient de checker dans la cabine à côté de la sienne et a donc vu où était Sabrina. Le visage qu'elle a vu correspond à celui d'une personne apparemment vieille, au teint gris et avec beaucoup de rides, qui aurait les dents noires et les lèvres légèrement abîmées puisqu'elle saignait comme si la personne s'était automutile. Sachant que l'intrus se trouve dans la cabine à côté de la sienne, elle lui hurle d'aller se faire foutre tout en mettant des gros chassés dans la porte de sa cabine. Puis elle prend une grande respiration et elle décide de sortir de la cabine et de tracer de l'autre côté du magasin. Heureusement pour elle, rien ni personne ne s'est interposé dans sa charge vers la sortie du magasin. Elle sort alors la clé du magasin, elle déverrouille la porte et elle explique que c'était pas une tâche facile vu qu'elle était dans un état de panique total et que ses mains tremblaient beaucoup. Et une fois sortie du magasin, elle se dirige vers la clé qui permet vous savez de faire descendre le rideau métallique du magasin. Le suspense dure un peu et Sabrina décide de regarder par dessous le rideau métallique au moment où il arrive très proche du sol. Et elle revoit une nouvelle fois cette personne debout au milieu du magasin avec cette fois la peluche dans la main. Sabrina se barre en courant dans la rue et une fois sur la rue principale, elle prend son portable, pas son iPod qui était toujours dans le magasin mais son portable, et elle appelle la police pour leur dire qu'elle pense que quelqu'un est entré par effraction dans son magasin et qu'il s'y trouve encore. Et malheureusement, il ne trouve personne. Et le lendemain matin, Sabrina retourne au taf, il y a la police, il y a son responsable de magasin, mais il n'y a pas de news de cet intrus. Voilà, on n'a pas de news, on ne sait pas qui c'était, pourquoi il était là. Sabrina va donc dans le stock pour récupérer son iPod qu'elle n'avait pas pris en partant du magasin la veille. Et elle voit que la fameuse peluche est de retour entre les deux morceaux de bois du stock. Et depuis ce jour, comme pour notre amie Billy, elle a plus jamais eu aucune news de cette personne. C'était un one shot, c'est tombé sur elle, elle a eu zéro shot. Elle ne s'en est jamais vraiment complètement remis, elle reste un peu effrayée maintenant le soir quand elle se retrouve seule dans le magasin ou quoi. Et surtout elle se pose la fameuse question, putain mais c'était qui et qu'est-ce qu'il voulait en fait ? Est-ce qu'il venait pour voler des vêtements ? Est-ce qu'il venait juste pour trouver un endroit où passer la nuit ? Qui était cette personne en fait ? Voilà, c'était nos deux histoires du jour, j'espère qu'elles vous ont plu. Elles étaient très longues mais très sympa, je pense que je vais me diriger plutôt maintenant vers des histoires un peu plus longues, un peu plus complètes que des histoires très courtes parce que bah j'ai besoin de ça pour être dedans moi et pour que ça me fasse quelque chose. Sinon c'est pas assez contextualisé donc j'arrive pas trop à me mettre à la place de la personne et donc j'ai pas trop peur. Bref, je ne serai jamais vendeur dans un magasin, en tout cas je ferai pas des fermetures. Si Youtube se termine, je ferai pas les fermetures. Et si vous emménagez quelque part, faites en sorte que tout soit bien construit et qu'il y ait des voisins dans le quartier, c'est plus agréable. Il y a trois ans elle avait 25 ans et elle décide de s'inscrire sur une application de rencontre, un peu comme beaucoup de gens de son âge. Quelques jours après elle tombe sur un profil d'un mec qui lui plaît, un mec un peu geek, sur son profil il y a des photos de ses voyages, de ses randonnées, bref. Il lui tape dans l'oeil comme on dit si je peux me permettre. Alors elle fait le pas, elle lui envoie un message, il lui répond puis ils se mettent à discuter, ils échangent même leurs numéros. Petit bémol, Tom, le mec à qui parle Inès, n'habite pas dans la même ville qu'Inès. Il habite assez loin et du coup il lui dit que bah il compte pas du tout se rendre dans la ville d'Inès donc que probablement il se rencontrerait jamais. Inès elle explique que ça, ça la séduit parce qu'elle se dit putain le mec il est honnête, le feeling passe bien, j'en ai conscience, il en a conscience mais il me dit clairement qu'il a pas le temps de venir me voir dans ma ville quoi. Bref chacun ses techniques pour plaire à une fille, on est pas là pour parler de ça. Quelques semaines plus tard, bonne surprise, Inès reçoit un message de Tom dans lequel il lui dit qu'il est dans un bar de sa ville parce qu'il avait un rendez-vous professionnel. Du coup il lui propose de le rejoindre dans le bar pour qu'enfin il se rencontre et que peut-être ce soit le début d'un amour fou, plutôt cool. Tom il lui plaît vraiment donc elle se dit bon bah vas-y go le rencontrer et au pire c'est un tocard et c'est pas grave tu vois il y a plein de premiers rendez-vous qui se passent pas bien où on est déçu et puis on voit plus la personne et c'est réglé. Tom lui propose de venir la chercher chez elle en voiture et Inès malheureusement accepte. C'est ses mots, elle explique que malheureusement elle a accepté. Inès se retrouve dans la voiture de Tom et elle grille que c'est une voiture de location et que c'est pas sa voiture. Il est censé venir d'une autre ville, peut-être qu'il a pris le train et qu'en arrivant il a loué une voiture pour enchaîner ses rendez-vous pro. C'est aussi possible. Inès attention la paranoïa ! Ils vont chercher une place pour se garer autour du bar pendant 10 minutes mais il y en a pas donc Tom demande à Inès de lui dire où aller pour qu'il puisse se garer. Inès, très bon réflexe, choisit le parking d'un centre commercial sur lequel il y a toujours plein de voitures et pas mal de gens qui passent. Elle est quand même dans la voiture d'un mec qu'elle connaît pas, qu'elle a jamais vu donc c'est quand même malin de couvrir ses arrières et de faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent le voir si jamais ça se passe mal. Ils arrivent enfin dans ce bar et aussitôt arrivé, aussitôt Tom essaie de faire boire Inès. Tom insiste, insiste alors elle prend un verre puis un deuxième et normalement c'est pas son genre. Normalement quand le mec force un peu elle se casse tout de suite, elle arrête mais là elle explique qu'il lui plaisait suffisamment pour qu'elle continue cette soirée avec lui. Deuxième move très malin d'Inès, dans le bar il y a une vieille connaissance à elle. Alors elle va l'interpeller pour que cette connaissance voie Tom et en fait elle explique que sur le moment elle a eu un réflexe un peu de parano mais un peu malin où elle s'est dit Vas-y ce gars là je le connais quand même pas, c'est quand même cool si une connaissance à moi m'a vu avec lui et a vu son visage si jamais il se passe un truc pas bien. Moi je trouve ça dingue de penser ça mais de continuer le rendez-vous genre mec si t'es dans une parano pareille arrête ou rentre chez toi c'est bon stop. Après une heure et demie de conversation c'est la fin du rendez-vous Inès dit à Tom bon bah c'était cool vas-y je rentre. Et là Tom insiste pour qu'ils aillent tous les deux boire un café de l'autre côté de la rue pour se dégriser un peu. Inès trouve ça chelou parce qu'ils sont pas restés vraiment longtemps dans ce bar ils ont pas vraiment beaucoup bu bref c'est bizarre d'aller taper un café après ça quoi. Du coup Inès elle refuse et elle change de sujet pour le distraire et finir sur une note agréable. Dans la discussion Tom explique à Inès qu'il a loué un airbnb pas très loin de la ville et il lui propose de venir finir la soirée chez lui puisqu'il y vit seul. Inès lui sort des noms très polis. Ah mais non je suis fatigué, ah mais tu sais demain je dois me lever tôt, ah vous connaissez tout ça. Mais à chaque fois qu'elle dit un truc Tom il a un argument contraire pour lui dire si si tu vas venir viens 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 si si viens. Au bout d'un moment Inès elle trouve THE parade elle lui dit ok je veux pas venir mais vas-y si tu veux tu me ramène chez moi. Quelle erreur ! C'est tchao normalement quand il force à ce point le mec c'est fini ! Une fois dans la voiture Tom est en train de conduire et il dit à Inès attends tu sais quoi on va s'arrêter au supermarché comme ça tu vas pouvoir t'acheter quelques affaires et tu seras plus confort chez moi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas Tom ? Là Inès elle bug elle se dit attends est-ce qu'il fait exprès de pas comprendre ou est-ce que juste on s'est mal compris et je me suis pas bien exprimé qu'est-ce qu'il se passe là ? Pendant ce temps Tom continue de rouler et il s'approche d'une zone rurale dans laquelle il n'y a aucun supermarché c'est bon aucun. Inès au pied du mur tente le tout pour le tout et lui dit écoute mec vraiment je t'ai dit je veux pas du tout aller chez toi donc ramène moi chez moi s'il te plait comme prévu. Tom reste cool et il lui dit non mais t'inquiète on va passer une bonne soirée en plus les propriétaires du airbnb ils sont vraiment sympa tu vas voir on va trop s'amuser. Ce qui paralyse complètement de peur Inès étant donné que souvenez-vous quelques minutes avant il lui avait clairement dit qu'il était seul dans ce airbnb. Inès change donc de stratégie et elle lui dit ah ok bon ok vas-y ça va être cool mais avant est-ce qu'on peut faire un petit détour par chez moi pour que je prenne mon pyjama et des médicaments que je suis obligé de prendre tous les jours. Alors je sais pas comment elle a utilisé Inès parce que entre la pression du mec bizarre le fait d'être dans une zone rurale où il n'y a rien même pas de lumière etc faut vraiment être très courageux pour avoir une impro pari. Par chance Tom accepte et il fait demi-tour une fois presque arrivé Tom dit à Inès qu'il va monter avec elle dans son appart pour l'aider. Et vous savez c'est ces phrases horribles où le gars il fait genre d'être gentil bienveillant et tout mais c'est juste hyper mal placé et hyper intrusif genre tu sens tout de suite que ça y'a un truc qui va pas quoi. A ce moment là Inès elle est encore en voiture avec lui et elle se dit putain qu'est-ce que je réponds à ça parce que à tout moment là il refait demi-tour et il m'emmène dans les bois et c'est un malade quoi qu'est-ce qu'il va faire ? Et pendant qu'elle réfléchit ils arrivent à un stop et y'a des gens qui traversent la route. En les voyant Inès elle descend de la voiture très très vite mais très calme et elle explique à Tom qu'elle a trop mal au crâne qu'elle lui enverra des messages mais que là elle a juste envie de dormir. Elle ferme la porte avant même que Tom lui réponde et elle fonce très très vite dans un parc dans lequel la voiture de Tom ne peut pas passer. Arrivé aux abords du parc elle regarde discrètement derrière elle que Tom ne descend pas de la voiture pour la suivre à pied. FURAX mais il bouge pas. Inès explique qu'il l'avait bloqué sur l'appli de rencontre dans l'heure qui suit et elle explique qu'avec le recul elle pense que s'il a autant insisté pour son histoire de café c'est qu'il voulait qu'elle reboive quelque chose dans lequel il aurait pu glisser éventuellement un truc de merde comme GHB enfin bref une drogue de connard là pour profiter d'elle. Elle pense aussi que s'il lui a dit dans l'appli qu'il habitait pas dans cette ville et qu'il comptait ne jamais s'y rendre donc il se verrait probablement jamais c'était uniquement pour couvrir ses arrières et qu'il y ait zéro trace dans l'appli du fait qu'il se soit rencontré. Et au-delà de ça c'est surtout un feeling il y a des gens des fois t'as vraiment pas un bon feeling tu te dis vraiment là il y a un truc qui est bizarre qui est pas normal ça cloche là. Mais quand même petite note positif entre temps ça l'a pas effrayé Inès elle a refait des rencontres sur cette appli de rencontre et elle y a même rencontré son fiancé. Bravo ! Moi je n'aurais jamais relancé l'appli ! Il est temps de passer à la seconde histoire qui elle ne parle pas du tout d'appli de rencontre c'est l'histoire de Victor qui commence d'abord par donner tout le contexte. Il vit avec ses parents dans une belle et grande maison qui est plus ou moins foutue en deux parties. Il y a une partie type très bel appartement au premier étage et il y a une seconde partie au sous-sol avec garage, buanderie etc. Un jour le père de Victor décide de faire installer des climatiseurs. Le lendemain il y a donc pas mal d'employés qui viennent il y a une partie à l'intérieur il y a une partie dehors pour installer les fameux compresseurs vous savez qu'on voit partout à l'extérieur des maisons et des appartements aux Etats-Unis d'ailleurs. Enfin bref il y a beaucoup de passages et ce jour là du coup la mère de Victor et Victor lui-même décide d'aller faire des courses et de pas être à la maison parce que bah il y a du bruit, du monde bref c'est chiant. Le père de Victor en revanche reste dans la maison pour diriger les ouvriers. Victor et sa maman rentrent le soir après avoir fait des courses, un petit resto bref une petite sortie entre mère et fils et le père de Victor est déjà au lit parce que les travaux l'ont complètement crevé. Donc Victor et sa maman dînent tous les deux devant un film à l'étage dans la partie appartement de leur maison. Après avoir dîné Victor demande à sa mère d'aller garer la voiture au parking parce qu'elle s'était juste mis devant à l'arrache. Et sa mère quant à elle lui demande d'aller vérifier que la porte d'entrée est bien fermée à double tour parce qu'il y a eu beaucoup de passages et beaucoup de gens qui sont venus dans la maison aujourd'hui pour cette histoire de climatiseur. Victor va check et c'est pas le cas, la porte n'est pas du tout fermée à clé et elle est même un peu entre ouverte. Bon pour lui rien d'inquiétant, il se dit qu'ils l'ont mal claqué en arrivant, il la ferme à double tour et il remonte à l'étage. Ils se remettent devant leur film et quelques minutes plus tard Victor il entend un bruit sourd venir du sous-sol, de la buanderie plus précisément. Il explique qu'il n'était pas inquiet parce qu'en fait ils ont un chat et que souvent ce chat quand il a faim, quand il veut que Victor lui donne à manger, il fait des conneries. Classique ! Jumbo fait la même chose donc je vois très bien le truc et même vous vos chats font la même chose c'est sûr. A mi-chemin dans les escaliers qui mènent à cette fameuse buanderie, Victor il entend un autre bruit sourd. Cette fois-ci plus fort que le premier qu'il avait entendu. Il se dit bon bah c'est sûrement mon chat, il m'entend arriver, il pense que j'ai la gamelle dans les mains donc il est tout excité et il fait encore plus de conneries. Victor ouvre la porte du sous-sol et il n'y a pas son chat. Ce qui est d'autant plus embêtant c'est que d'habitude quand il ouvre la porte son chat court vers lui parce qu'il est content de le voir et surtout d'avoir très prochainement de la bouffe. Victor entre dans la buanderie et là son coeur arrête de battre parce que la porte du placard est fermée. Attendez il manque une info. Victor et ses parents ne ferment jamais la porte du placard, c'est même une instruction du père de Victor, parce qu'il y a des souris qui régulièrement se planquent dans le placard et ils veulent que leur chat puisse aller dans le placard pour les débarrasser de ces souris. Il comprend donc que le gros boom qu'il a entendu c'était sûrement la porte du placard qui a été claquée. Il se retrouve donc seul au sous-sol face à ce placard en étant convaincu que quelqu'un se cache à l'intérieur. Il veut juste pas donner une raison à cette personne d'ouvrir la porte. Auquel cas Victor se retrouverait en danger puisqu'il verrait le visage de cette personne et donc cette personne aurait des raisons de s'en prendre à lui. Et là Victor il fait un move de génie, ok de génie. Déjà il fait genre qu'il a rien remarqué de bizarre. Il s'y flotte tranquille et il se met à parler avec une voix de bébé un peu gaga à son chat. Alors que son chat n'est pas là ! Il sort sa meilleure prestation d'acteur. Pendant qu'il fait ça il recule peu à peu vers les escaliers en gardant bien entendu les yeux rivés sur cette putain de porte de placard. Et il réussit à réatteindre les marches et il fonce pour expliquer à sa mère ce qui vient de se passer et ce qu'il pense qui se passe actuellement dans la buanderie. Sa mère bien entendu le prend pas du tout au sérieux. Elle lui dit mais mec c'est juste la porte du placard qui est fermée. Aujourd'hui il y a eu plein d'inconnus dans la maison. Il y en a peut-être juste un qui a fermé la porte en partant. Enfin il n'y a rien de bizarre. Mais Victor il insiste, il insiste, il insiste, il a vraiment eu peur et du coup sa mère réveille son père. Et son père prend son fusil et descend. On est aux Etats-Unis. C'est pour ça. Une fois en bas après un petit silence le père de Victor ordonne à Victor et sa mère d'aller se cacher et d'appeler la police. Quelques minutes plus tard la police arrive. Il fouille toute la maison, il fouille les alentours de la maison et il trouve rien. Et le père leur explique à tous qu'en fait en descendant il a vu que la porte du placard était grande ouverte. Et que la porte arrière de la maison l'était aussi. Victor a donc été un putain de génie parce qu'il y avait vraiment à mettre dans le placard. Et que s'il avait commencé à s'affoler et à dire il y a quelqu'un, le mec aurait réagi de manière sûre. Quoi qu'il en soit c'est vraiment badant ce truc de gens qui sont chez toi, qui sont là, qui se cachent, qui viennent avec des intentions qu'on ne connaît pas. C'est horrible. Là il est temps de passer à la deuxième histoire, c'est celle de Julia. Ce qui est drôle c'est qu'elle a su que récemment, donc des années plus tard, ce qui s'était vraiment passé ce jour là. Je m'explique. A l'époque les parents de Julia travaillaient jusqu'à tard le soir et du coup ils rentraient pas avant 20h. Donc à partir de la 6ème, quand le bus déposait Julia, fallait qu'elle marche seule pendant 5 minutes pour atteindre la maison. Et ensuite elle faisait la routine habituelle, elle explique qui était jouer à des jeux en ligne sur l'ordi et regarder la télé. Et quelquefois le chat du voisin venait dans la cour arrière de la maison de Julia et elle sortait pour le caresser un peu et le nourrir. La maison dans laquelle elle vivait Julia c'est une maison dans laquelle il y avait beaucoup de fenêtres. Ce qui est très cool en plein jour parce que c'est très lumineux. Ce qui est moins cool le soir parce que si t'as pas de store, tout le monde voit ce qui se passe dans la maison. Bref tout ça pour dire que globalement avec toutes ces fenêtres on voyait très bien tout ce qui se passait dans la maison y compris quand Julia était seule. Un soir Julia rentre de l'école, elle descend du bus comme d'hab et elle marche 5 minutes dans le noir jusqu'à chez elle. Comme d'hab elle fonce dans le bureau de son père, elle allume l'ordi et elle tape ses meilleurs games. Sauf que ce jour là, après environ 30 minutes de jeu, Julia entend des miaulements venir de l'extérieur. Alors elle met son jeu en pause, elle se lève, elle va voir à la fenêtre si elle voit quelque chose pensant que c'est le chat de son voisin une fois de plus qui vient lui demander à manger et des caresses. Mais il n'y a pas de chat, il n'y a pas de sanglier non plus. Alors elle se rassoit, elle reprend sa game et de nouveau en miaulement. Alors elle se lève, cette fois elle va voir à travers la deuxième fenêtre du bureau de son père et toujours rien. Ce petit jeu là va durer environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit saoulée et qu'elle aille dans le salon pour se poser devant la télé. Et pareil, au bout de 2 minutes, il y a des miaulements qui viennent de la fenêtre. Là elle commence à prendre un peu peur et elle court dans sa chambre pour lire un livre et les miaulements la suivent jusqu'à sa chambre puisqu'ils viennent maintenant de la fenêtre de l'extérieur de sa chambre. Le chat harcèle littéralement Julia. Donc elle appelle son père pour lui expliquer ce qui vient de se passer et son père lui explique qu'il va demander au voisin de venir checker puisque lui il est au travail et qu'il ne peut pas et qu'il va la rappeler. 10 minutes plus tard, son père la rappelle et il lui explique qu'il rentre à la maison. Il n'est pas du tout stressé ou en panique, il lui explique juste que son travail a été annulé et que du coup ce soir il peut rentrer plus tôt. Une heure plus tard, son père arrive à la maison et entre temps elle réalise que les miaulements avaient complètement arrêté. Voilà ce qui s'est passé à l'époque. Quelques jours avant de raconter ça, Julia a enfin su la vérité sur cette histoire. En fait, elle a abordé le sujet en mode putain c'était marrant cette histoire de chat là qui miaulait, qui miaulait, je t'avais même appelé. Et son père lui a avoué la vérité. En fait, le voisin de Julia était bel et bien venu voir autour de la maison s'il trouvait son chat. Et en fait, il n'a pas du tout trouvé un chat. Il a trouvé de grosses empreintes de pas tout autour de la maison, très très collées au mur de la maison pour pas être vu depuis les fenêtres. En fait, il y a quelqu'un qui avait suivi Julia jusqu'à chez elle, puisque souvenez-vous, elle faisait un bruit du trajet toute seule. Et cette personne, elle faisait des bruits de chat pour que Julia sorte de chez elle. En voyant les traces de pas et en constatant ça, le voisin du coup, il a direct rappelé le père de Julia. Et c'est pour ça que le père de Julia est rentré du travail immédiatement. Et elle explique qu'il a même passé tous les jours qui ont suivi avec elle à la maison, tellement il a eu peur pour elle. Ils ont bien évidemment appelé la police, sauf que les traces de pas s'arrêtaient à partir d'un certain endroit. Et du coup, ils n'ont jamais pu savoir qui était là et pourquoi. Mais grosso modo, c'était une technique de quelqu'un qui comptait kidnapper Julia. C'est horrible ! Tous les pères et mères de famille qui sont dans la vidéo, courage les frérots ! Ça va aller ! Camille vient de divorcer, ça arrive. Et le truc le plus important pour elle, en revanche, vu qu'elle avait eu des enfants, c'était d'avoir la garde de son fils de 4 ans. Elle explique qu'après avoir quasiment tout perdu suite à son divorce, vous savez, la répartition des biens, etc. Elle a pris un nouveau départ avec son fils en emménageant dans une toute nouvelle maison. Avec juste quelques affaires et quelques meubles, mais vraiment pas grand-chose. Bref, un vrai nouveau départ. Elle explique que ça lui est arrivé la première nuit qu'elle a passé dans cette maison avec son fils. Aucun répit la pauvre Camille. Truc assez classique, son fils se réveille en pleine nuit, il se met à pleurer, probablement un cauchemar ou autre chose. Et il l'appelle. J'aime pas ça. Moi j'aime pas déjà ce truc d'enfant qui pleure et qui appelle les parents. C'est très fréquent, mais moi je le faisais tout le temps quand je dis petit. Mais je n'aime pas. Tu te débrouilles, feston. Voilà ce que je dirais moi. Et donc Camille se lève et va dans la chambre de son fils pour le rassurer. Elle se met à son chevet et elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Et son fils lui fait le coup classique du... Il y a un monstre dans le placard. Ça c'est vu et revu dans le sens où il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà dit cette phrase et qui ont fait des cauchemars en rapport avec le placard qu'il y a ou l'armoire dans leur chambre. Camille explique que vu les circonstances récentes, c'est pas étonnant que son fils fasse des cauchemars et qu'il dise des trucs comme ça. Là il vient d'emménager dans une nouvelle maison pour la première fois de sa vie et elle est à peine meublée. Donc bref, toutes ces circonstances font que oui, c'est plutôt normal qu'il se réveille en pleine nuit et qu'il pleure et qu'il croit qu'il y a un monstre dans le placard. Bref, Camille s'apprête à aller vers le placard et avant de se lever, avant même de regarder le placard, elle réalise qu'il y a un truc qui est vraiment pas normal. Elle tourne malgré tout la tête vers le placard et là elle explique qu'elle se retient de céder à la panique et à la peur parce qu'il y a son fils qui est à côté d'elle et qu'elle veut pas lui transmettre son stress et sa peur. C'est ce fameux truc quand t'es parent, tu es prêt à tout pour protéger ton enfant, y compris de la réalité et de la gravité de la situation. Et à ce moment précis, Camille comprend qu'elle et son fils doivent très vite quitter la pièce et même quitter la maison. Pendant qu'elle réfléchit à tout ça, elle entend derrière elle les portes du placard qui s'ouvrent. Elle explique alors qu'il y a un petit silence de quelques secondes à l'issue duquel, elle récupère son fils, elle récupère les clés de la voiture et ils foncent tous les deux dans la voiture pour se barrer de la maison. Toujours dans l'optique de protéger son fils de la gravité de la situation, elle lui explique qu'elle arrive pas à dormir et qu'elle trouve que c'est cool s'ils vont manger une glace ensemble. Bref, c'est bien beau tout ça mais y avait quoi dans le placard ? Camille explique qu'en fait, elle était déjà venue quelques fois auparavant dans la maison et que comme elle l'a dit, elle avait à peine quelques meubles et affaires et que parmi ces meubles, il n'y avait pas de placard. Il n'y avait pas de placard dans la chambre de son fils. C'est donc pour ça que quand son fils a parlé d'un placard et que en regardant là où il pontait du doigt, elle a vu qu'il y avait vraiment un placard, elle s'est tout de suite mise à comprendre qu'il fallait partir. C'est horrible ! Qui a mis ce placard là ? Quand il l'a mis ? Pourquoi il l'a mis ? I have no idea man. Mais je ne veux pas que ce soit chez moi qui fasse ça. Clairement ! Si vous vous emménagez, faites donc gaffe à ce qu'il n'y ait pas un meuble en plus entre le moment où vous avez mis les meubles etc. chez vous et le moment où vous y dormez pour la première fois. On n'est jamais à l'abri d'un mec qui vient installer son petit placard pour préparer quelque chose, hein ? Non mais toi, tout va bien, t'inquiète ! Deuxième histoire qui est horrible et qui est déjà arrivée à pas mal de personnes en réalité, dans la vraie vie. Alors pas de cette manière là exacte, mais cette mécanique là est déjà arrivée plusieurs fois à des gens et c'est horrible. Je m'explique. Margot, la fille à qui est arrivée cette histoire, rencontre Greg en vacances et c'est le coup de foudre. Il tombe très vite, très fort amoureux et il se marie deux mois plus tard avant même d'avoir chacun rencontré la famille de l'autre. Margot explique qu'elle a un taf qui lui prend énormément de temps, qu'elle a que très très peu de vacances et que donc ils ont dû attendre à peu près six mois avant qu'elle ait enfin une semaine de vacances et qu'elle puisse donc rencontrer la famille de Greg. Le jour J, c'est un peu un événement, ça y est la famille de Greg rencontre enfin sa fiancée et tout le monde a l'air très content et ravi, sauf la mère de Greg. Elle est froide, elle est distante et elle n'adresse même pas un seul mot à Margot. Bizarre. Greg et Margot décident de faire une petite sortie au parc national situé juste à côté de la maison des parents de Greg. Betsy, la mère de Greg, prépare le déjeuner et quelques heures plus tard, quand ils s'apprêtent à aller au parc, Margot a des vagues de nausées folles et elle passe l'après-midi au-dessus des chiottes. Bon, ça arrive d'avoir des nausées, d'être mal le temps d'une après-midi. Margot, elle s'alarme pas trop, elle pense juste qu'elle a chopé un petit virus et du coup ils vont pas au parc. Bref, le temps passe et quelques mois plus tard, Margot et Greg décident de retourner chez les parents de Greg parce qu'ils avaient quand même passé un bon moment malgré ces nausées là l'après-midi. Et de nouveau Betsy est froide et distante exactement comme la première fois avec Margot. Bien entendu, Greg, il se justifie auprès de Margot, il lui explique, il lui dit « Voilà, ma mère elle est comme ça, elle va mettre pas mal de temps avant de t'apprécier, elle t'a vu qu'une seule fois pour le moment, donc voilà, c'est normal. » Margot, elle est un peu deg, c'est toujours cool quand ça se passe bien avec les beaux-parents, vous savez. Mais bon, elle se dit « Bon, vas-y, ça ira mieux avec le temps, je fais confiance à Greg. » La veille de leur départ, Greg propose qu'ils aillent louer des jet-ski pour aller en faire sur le lac de la ville voisine. Même scénario que leur premier séjour chez les beaux-parents, Betsy prépare le repas, il mange et Margot passe l'après-midi à vomir. La sortie est donc annulée et à partir de ce moment, Margot se met à avoir des doutes sur Betsy. Ça fait deux fois qu'elle tombe extrêmement malade et les deux fois c'est quand elle était en séjour chez la famille de Greg et quand Betsy avait préparé le repas. Repas que tout le monde a mangé et à l'issue duquel uniquement Margot finit dans la salle de bain à vomir toute l'après-midi au-dessus de l'évier. Margot, elle a donc des méga-doutes et c'est lors de leur troisième visite que ces doutes se confirment et qu'ils se repassent exactement la même chose. Le déjeuner avant qu'ils fassent la sortie est préparé par la mère de Greg, Betsy, et Margot finit une nouvelle fois au-dessus de l'évier dans la salle de bain à Béger. Plus de doute, Betsy l'empoisonne. Elle en parle donc à Greg qui le prend extrêmement mal et qui lui dit qu'elle est folle et que ça n'a aucun sens. Il lui explique que ça se trouve, elle est tout simplement allergique à un ingrédient que sa mère utilise dans sa cuisine et c'est possible en vrai. Mais bon, trois fois ils vont là-bas, trois fois elle vomit, à d'autres. Margot reste sûre que Betsy l'empoisonne et effectivement elle a de quoi penser ça. Donc elle va donc préparer un petit plan pour que lors de ses prochaines visites, elle ait la preuve que Betsy l'empoisonne. Lors de sa quatrième visite chez les parents de Greg, elle décide d'emmener sa propre casserole et elle de faire à manger pour tout le monde. Le séjour se finit une fois de plus par Margot qui vomit et en fait elle réalise qu'elle a laissé son verre de vin sans surveillance à de multiples reprises et donc elle suppose que Betsy a mis du poison dans son verre cette fois et pas dans le plat. Margot pète un câble et elle dit à Greg, bon là c'est trop mec, moi je viens plus jamais ici. Elle explique que c'était la première grosse embrouille de leur couple et que ça lui a fendu le coeur mais que c'était trop pour elle. Les mois passent et Margot et Greg décident de partir en week-end dans un petit chalet. Et il se trouve qu'en s'y rendant, sur le chemin ils passent devant la maison de Betsy, la mère de Greg, et ils décident donc de s'arrêter pour leur dire un petit bonjour. Comme beaucoup de mois sont passés sans qu'elle ait vu la famille de Greg, Margot elle est ok pour passer les boires. Elle est un peu moins vénère qu'avant puisque ça fait un moment qu'elle a pas fini l'après-meme tout simplement au dessus d'un lavabo. Mais elle refuse de boire ou de manger quoi que ce soit qui vient de la maison des parents de Greg. Donc ils font un petit détour pour acheter des pizzas et de l'eau et après ils s'y rendent. Ils se mettent donc tous à table, chacun prend une part de pizza et là il y a un cousin de Greg qui arrive. Et comme ça faisait un moment que personne l'avait vu, tout le monde se tourne vers lui et les assiettes sont donc laissées sans surveillance. Margot, ça elle le réalise quelques minutes plus tard et elle se doute donc que Betsy en a profité pour mettre du poison sur sa part de pizza. Elle échange donc son assiette avec celle de Greg et bingo. Cette fois c'est pas Margot qui finit l'après-meme au dessus du lavabo mais c'est Greg. Elle a enfin la preuve ultime que Betsy l'empoisonne. Le blême c'est que Greg il a pas été malade une après-meme, il a été malade trois jours. Une fois rétabli, Margot décide de lui dire ce qu'elle a fait. Elle explique qu'elle l'avait jamais vu comme ça et sous la colère il l'a même poussé contre un mur et il l'a pris par le bras et il l'a balancé sur le canapé. Bref, un vrai fils de pute, heureusement Margot elle réussit à prendre les clés de sa voiture et elle se casse avant que Greg pète encore plus un câble. Margot fonce se réfugier chez sa meilleure pote qui heureusement n'habitait pas très loin de chez elle. Sur le chemin elle explique qu'elle reçoit une quarantaine appels de Greg auxquels elle ne répond pas. Et une fois arrivée chez son amie elle décide d'éteindre son téléphone parce que Greg la harcèle. Au bout de deux jours elle décide quand même de rallumer son téléphone et là surprise, entre les dizaines de messages vocaux que Greg a laissés, elle a un message non pas de Greg mais de la police. Et dans ce message elle apprend que Greg a fini au commissariat parce que Betsy, la mère de Greg, a appelé la police en voyant Greg rôder autour de chez elle avec un couteau à la main. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Margot prend donc contact avec Betsy et Betsy arrête d'être froide et distante et elle explique à Margot l'histoire. Et l'histoire c'est qu'avant Margot, Greg était mariée à une autre femme qui est décédée au suite d'un accident mortel de randonnée. Greg gagnait beaucoup d'argent grâce à l'assurance vie de son ex-compagne décédée et en fait Betsy, la mère de Greg, l'a toujours soupçonné d'avoir tué son ancienne femme. Donc en fait Betsy elle avait juste peur de laisser Margot seule avec son fils. Elle a donc fait en sorte qu'à chaque fois qu'ils aient une sortie de prévu ensemble tous les deux, Margot tombe malade et que du coup la sortie soit annulée. Margot explique que oui c'était une méthode de merde mais que d'un autre côté Betsy c'était la seule qui suspectait son fils d'avoir fait ça et que du coup elle pouvait en parler à personne et encore moins à la nouvelle femme de Greg. Depuis ça Margot du coup elle a même retrouvé chez eux des papiers d'assurance vie qu'il a contracté en son nom et qui montre donc qu'il comptait peut-être faire pareil avec elle. Margot n'a pas porté plainte contre Betsy parce qu'elle a compris la situation et depuis du coup les années sont passées et elles sont restées en contact et Margot mange même des fois chez Betsy et elle explique ironiquement qu'elle adore sa cuisine. Quand elle n'est pas empoisonnée. Voilà, creepy et ça nous amène à notre dernière histoire. Alors celle-là, la mécanique frère, je la déteste. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de Alexandre. Alexandre il a entendu parler d'un truc qui s'appelle les flux webcams en direct. C'est un truc qui existe vraiment dans la vie, je sais pas si vous saviez mais il y a des webcams un peu partout dans le monde. Soit c'est des gens qui les mettent chez eux volontairement, soit c'est des webcams dehors, souvent la mairie les installe etc. Bref Alexandre il développe une passion pour ce délire de webcams en direct. Il regarde tous les top 10 de trucs creepy qui se sont passés sur des webcams en direct et il tombe sur une histoire très connue qui s'appelle Cheap Chan. Alors je vais pas vous raconter aujourd'hui ce que c'est mais en gros c'était des webcams en direct qui étaient chez une fille je crois coréenne. Et elle restait immobile parfois pendant 20 heures de suite et il y avait des trucs écrits sur des pancartes et c'était méga creepy. Une histoire, une légende d'internet parmi les mille yakea, il y en a une qui s'appelle Cheap Chan. Alexandre précise quand même qu'il est pas particulièrement obsédé par les trucs creepy. Mais lui ce qu'il cherche c'est plus les webcams comme je vous ai dit qui filment le nid d'oiseaux. Ou il y a des webcams aussi qui sont placés en Islande et sur lesquels tu peux voir un peu les aurores boréales. Donc faut aller sur le flux au bon moment pour voir en direct l'aurore boréale. Donc ça devient vraiment une habitude ce truc de regarder des flux webcams pour lui sauf que plus le temps passe et moins il est captivé par les webcams sur lesquels il vient fréquemment. Il vit ce fameux truc où tu fais quelque chose depuis des jours, des semaines ou des mois et du coup bah ça te lasse et t'as envie de passer à autre chose. Donc il se dirige sur des sites de flux webcams en direct un peu plus dark. Il découvre donc un site qui regroupe des flux webcams bizarres qui sortent du commun. Et Alex est attiré par un flux qui s'appelle 318S Oblivion. Parce que sur la miniature on aperçoit du coup un morceau de maison et sur le côté une peinture. Et il se trouve qu'Alex reconnaît cette peinture, ce tableau, puisque c'est le sien ! Il réalise donc qu'en fait ce qu'il voit sur ce flux de webcam là, c'est sa chambre. Mais au moment où il est en train de checker des flux, il est dans sa cuisine sur son ordinateur portable. Et du coup il a un petit bug, il se dit mais attends c'est bizarre parce que la seule webcam du coup elle est là avec moi dans mon pc portable. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi je vois ma chambre sur un flux vidéo ? Bref, il reprend ses esprits, il se concentre un peu et il essaie de comprendre où est la webcam dans sa chambre. Et d'après l'angle de vue, il suppose qu'elle se trouve sur le côté gauche de son lit. Il décide donc de se lever pour aller dans sa chambre et pour voir s'il y a vraiment une webcam dans sa chambre ou s'il se fait des idées. Sauf qu'au moment où il se lève, le live devient noir et il y a une nouvelle image qui apparaît. Et cette nouvelle image, Alexandre la reconnaît puisque c'est son salon. Comme pour sa chambre, il essaie de comprendre l'angle de la webcam pour essayer de voir où elle est dans son salon. Et il a à peine le temps de comprendre où elle se trouve que pareil, l'écran devient noir et ça passe à une autre pièce, à sa cuisine. Alex se voit sur le live, assis dans sa cuisine, sur son ordinateur portable, en train de regarder justement des live webcam. Une nouvelle fois, il essaie de comprendre où la webcam est par rapport à l'angle de vue. Il regarde dans la direction où elle est censée être, mais il voit pas de webcam. Du coup, il se met à checker l'heure du live et ça correspond vraiment à l'heure et la minute et la date du jour qu'il est. Il comprend donc que c'est bien un vrai live et pas une blague. Il y a deux personnes connectées au flux, dont une qui met un commentaire. On est repéré, supprimé. Ok. Alex est tétanisé dans son PC. Il se dit, mais pourquoi ? Est-ce que c'est réel ? C'est quoi ce bordel ? Et comme souvent dans toutes ces histoires horribles, le seul réflexe qu'il a, c'est de fermer son ordinateur et de se casser loin. Il se rend chez un pote auquel il explique tout ce qui vient de se passer. Et son pote lui dit, bah mec, juste appelle la police en fait. Tu leur envoies le lien du live et tu leur donnes l'adresse de ta maison et puis ils vont faire ce qu'il faut. Alexandre appelle donc la police, il leur explique ce qui vient de se passer, il leur donne son adresse, il leur donne le lien du flux vidéo. Et la police lui donne rendez-vous chez lui le lendemain à 10h du mat' avec un technicien qui lui sera chargé de désinstaller les webcams au fur et à mesure qu'il les trouve. Il demande aussi à Alexandre de ramener tous ses appareils électroniques pour les vérifier et checker s'ils ne sont pas traqués ou ce genre de conneries. Et ils se rend chez lui le lendemain matin à 10h comme prévu et il y a la police et un technicien qui sont là. Ils rentrent dans la maison ensemble pour essayer de trouver toutes les webcams. Pendant que la police inspecte toutes les pièces, lui et le technicien se rendent dans sa chambre. Chambre dans laquelle, souvenez-vous, il y a le fameux tableau qu'il a attiré sur ce flux live, sauf que le technicien trouve rien. Il n'y a pas de webcam dans la chambre d'Alex. Et malheureusement, même chose pour la caméra dans le salon et même chose pour la caméra dans la cuisine, toutes les caméras ont disparu. Donc le technicien et la police partent parce qu'ils ne peuvent plus rien faire pour Alex, sauf que Alex sait ce qu'il a vu. Il sait qu'il y avait des caméras chez lui, il sait qu'il était en direct sur internet à son insu. Sauf que personne ne le croira jamais parce qu'il n'y a plus aucune preuve de ça. Il finit son histoire en disant que depuis, il est vigilant et qu'il conseille aux gens de faire la même chose parce qu'ils sont peut-être observés à leur insu au moment où il écrit son histoire. Et bien voilà, on est bien, on va tous mettre quoi ce soir chez nous ? Un scotch sur la webcam ! Ah oui !